Allez salut tout le monde et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un live. Donc c'est notre série hebdo du jeudi à 20h, en ce moment sur Solasta Crown of the Magister. Nous allons poursuivre notre, donc contrairement à l'épisode précédent, nous allons poursuivre la campagne principale Crown of the Magister. Que l'on joue la plupart du temps avec Mezekis, Cabotin et Attil. Donc Attil devrait nous rejoindre d'ici quelques instants, Monsieur Cabotin, c'est compliqué. Donc probablement non. Et Mezekis, on ne sait pas, je peux y de nouvelles. 100% des bénéfices sont reversés à une bonne cause, c'est ça. Coucou YouTube. 100% des bénéfices sont reversés pour le budget coiffeur. C'est moi la bonne cause, on ne sait pas. Forts de faire du sport, j'ai mal aux hebdo. Comment ça ? Du coup, petit récap, parce que même moi je ne sais plus où on en est, ça fait un mois qu'on n'a pas joué à cette campagne. On va déjà charger la partie. En attendant, c'est celle-là normalement. Les ruines de Menachalon. On était partis avec notre groupe dans l'ouest, à la frontière des Badlands, pour se rendre compte que le fort qui se trouvait là-bas a été attaqué par des Sorax, je ne dis pas de bêtises. Et il nous faut une preuve de la présence des Sorax proche de nos terres, si j'ai bien compris. Et nous avons eu vent de la présence de Sorax dans les ruines où nous nous trouvons. Donc qui était à la base d'une tour, là voilà, explorer les ruines de la tour. Journal. Est-ce qu'on a une explication globale de la quête ? Journal des quêtes, explorer les ruines de la tour. Les ouvriers ont eu beaucoup de mal à pénétrer dans les ruines de cette tour, découvrir jusqu'où ils sont allés. Donc en approchant des ruines, on a trouvé un groupe d'hommes et de femmes en train de stabiliser un site de fou dans la tour. Donc ils nous ont attaqué. Voilà, ils ont attaqué sans prévenir. Ces fanatiques pourraient faire partie d'une secte, comme leur tatouage en forme de... semble le suggérer. Alors que vous avanciez vers des individus apparemment pas civiques, ils ont été pris d'un accès de violence, ils s'en sont pris à vous. En entrant dans le site de fou, vous avez croisé un humain. Et monsieur Cabotard lui a posé une question. Et il est mort. Suite à cette question. Vous avez croisé un humain seul qui était prêt à parler malgré sa part. Il était clairement sous une sorte d'influence malveillante. Voilà, ils ouvrirent beaucoup de mal à pénétrer dans les ruines de cette tour, découvrir jusqu'où ils sont allés. Et c'est dans cette tour, enfin dans les ruines de cette tour, ou dans la tour elle-même, qu'on est censé trouver des preuves, voilà, de la présence des... des Sir Rax. On a plus d'infos dans le journal d'aventure, bah il y a les... La conversation. Que signifie ce... Le tatouage demande Cabotin Tamar. Je ne peux pas ! Il est mort ! Après ça, c'est Attil qui a dit... Il est mort ! Comment est-ce possible ? Il était condamné depuis le début. Et au pied-hebdo également. Donc dans le chemin... Enfin sur le chemin, on avait été attaqué par plusieurs... Nécromanciens et... Et ces zombies. Il faut regarder dans les jours d'avant. Ça, c'est le début du trajet. C'était par rapport à Kerlem. Où est ta bourse ? Vous avez appris que les éclaireurs de la garnison de Kerlem exploraient une ancienne tour. Ah oui, c'est... En fait, c'est à cette tour-là qu'ils sont fait attaquer par les... Alors pas par les Soraks, mais par les Soraks. C'était là qu'ils s'étaient fait attaquer. Ils avaient ramené un truc. C'est ça qui a dû les attirer, a priori. On est maintenant sur la carte. Partez enquêter, trouvez un Sorak et ramenez sa tête au conseil comme preuve de leur existence. Voilà, c'est ça qui nous était demandé très exactement. Ok. Petit coup d'œil à la map, du coup. C'est pas virgule, la map ? Ou M ? Ah, voilà. Hop. Est-ce que... On a un site de fouille, normalement. On peut pouvoir... Si je fais fermer... Voilà, j'ai le visu. On était arrivé dans les ruines par cette entrée-là. Donc en passant par une grotte, a priori, ou en grimpant une falaise, jusqu'à un plateau, on ne sait pas trop. Et on est arrivé dans ce camp-là, où justement on avait vu les membres de la secte qui avaient organisé des fouilles et s'étaient installés, voilà, là, ici à l'extérieur. Donc il y a eu Baston, à laquelle on est sortis victorieux, je crois, sans trop de mal, de mémoire. Et après, on a pu rentrer dans ces ruines. Dans ces ruines, je ne crois pas qu'on ait croisé d'ennemis. Et c'est là qu'on avait croisé le fanatique qui était seul et qui est mort de décès. Oh là où est ce pays ? Comment ça va ? Et on avait trouvé des traces, des empreintes récentes, probablement celles de fanatiques, qui apparemment sont passées sous ce trou, sous lequel moi je suis passé, mais où mes coéquipiers ne sont pas encore passés. Et apparemment, ces grottes ont l'air de continuer plus loin, on ne sait pas trop où ça va. Elle veut jouer avec nous, Wispy. Je me souviens, on s'était battus et on leur a tous cassé la gueule, même au mage qui nous embêtait. Il était si vénère que ça, le mage ? Je ne me souviens plus. Et ça va tranquille. Ziva, Wispy, il t'attendait. Ah bon ? Bah si vénère, mais un peu chiant parce qu'il était de loin. Souvent le cas avec les mages. Non, non, les gens, ils disent de loin. Est-ce que ce mage s'appelait Alain ? Alain de loin. Alain de long. De long, de long. Hein, quoi ? Mais personne m'attend, moi, qu'est-ce qu'il dit ? C'est pas qu'on t'attendait, mais on voulait savoir si tu veux jouer avec nous. Du coup, est-ce que je continue d'explorer ou est-ce qu'on attend encore un petit peu Hatzel ? Je vais voir où qu'il en est. Et je déciderai. Et à quoi ? Bah, sur la star. Wispy, elle a peu de mal aujourd'hui à suivre. J'ai vu qu'est-ce qu'elle a dit tout à l'heure. Ah non, elle a essayé. Ah, c'est un troll. Tu me fais croire que tu ne sais pas à quoi on joue. Mais j'ai pas le jeu. Mais t'as pas besoin du jeu. J'ai juste besoin d'être sur Discord. C'est les vacances. Alors, je sais pas, moi. Oh, Wispy n'est jamais là. Je sais pas comment ça marche. Bon, alors, attends. Coupe le son. Je remets le son. Non. Apparemment, l'émission est finie. Apparemment, c'est la fin. Eh ben, elle dit. Tu vois, c'est une question de ton perso. Alors, ouais, du coup, ça sera pas son perso, mais c'est pas grave. Il empruntera un monsieur cabotin ou un mézéquisse. On sait pas. Bon, du coup, on va faire en sorte que les autres passent la grotte. On va passer en avant parce que je suis éclaireur et je suis discret. Un caillou. Et qui est tombé de ce truc, là. Je sais pas si ça fait office de pont. Ça a pas l'air accessible, là-bas. On sait pas. Qu'est-ce que ça y est ? Y'a un truc qui monte, on ne sait pas. On va pousser ça, hein. Ah, d'accord. C'est pas ce que j'attendais. Voilà. C'est une agent d'huile. C'est un endroit qui est topsy-turvy. Reminds-moi de ne pas prendre un dump dans ce trou. Tu dois vraiment faire des jokes ? A-t-il qu'il fait des blagues fidèles à lui-même ? Et merci A-t-il pour le rêve. Bienvenue à toi, ATC Viewer. Ah, comment ça s'est bien passé ? Comment ça s'est passé sur Fall Guys ? Ah, que coucou, cocker. Ah, que comment ça va ? Que, ah, que il peut rejoindre le vocal. Ah, bah, il est là. Ah, que coucou. Ah, bonsoir. Comment ça va ? Ah, ça va bien, et toi ? Ça va, ça va. Je sais pas si on m'entend bien chez toi. Oh, ouais. Enfin, moi, je t'entends bien, en tout cas. Mais, 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 où suis-je ? Ma Tyracuse, tu es là. Ok, coucou le chat, du coup. Coucou Cabotin, notamment, que je vois qui est là. Coucou Tyracuse, tu as suivi. Est-ce que ça s'est bien passé sur Fall Guys ? Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, à part que je n'ai toujours pas gagné une seule finale, mais ça s'est bien passé. Tu as fait presque top 2, c'est ça ? J'ai fait, ouais, mais là, en plus, c'est dommage, la dernière mission que j'ai faite, juste avant le raid, la dernière manche, c'était du 4 contre 4 sur le football, ce qui fait que si je l'avais gagné, on aurait eu une finale à 4, et là, j'aurais eu plus de chances. Ah oui. On va dire que je l'aurais gagné, mais une finale à 4, je n'ai jamais eu ça. Malheureusement, on s'est pris 3-1 dans la tronche, et du coup, je ne suis pas allé en finale. Ça faisait moins de perdre. Eh ouais. Donc, voilà. Ok. Ouais. Par contre, je pense que c'est le bon micro qui est capté par Discord. Du coup, je ne sais pas si tu es sur le partage de Kraro. Attends, deux secondes. Je vais tester mon micro. Vas-y, vas-y. RQ, s'il se demande où il est, il n'a pas l'habitude de venir ici. Alors. Sinon, ouais, tu me diras, j'allais suivre sur ton live, mais il y aura un décalage. Donc, ouais, il vaut mieux que je suis sur Discord, en effet. Ouais. Coucou. Ok, c'est bon, je suis sur Discord. Du coup, j'ai fait un petit récap. Est-ce que tu as les idées claires sur la progression dans l'histoire ? Honnêtement, comme ça fait un petit moment, je veux bien quand même que tu me les rafraîchisses, les idées, ouais. Eh ben, donc, précédemment, on avait, comme je disais, enquêté, là, dans les Badlands, à l'ouest, vers une tour, vers un avant-poste qui est censé appartenir à nous, entre guillemets, enfin, à notre peuple. Et on s'est rendu compte qu'il avait été attaqué par des Sorak. Ouais. Du coup, on avait fui l'endroit et fait notre rapport à la ville de la capitale, je sais plus. Et ils nous ont demandé de rapporter une preuve, voilà, de l'existence ou de la présence, du moins, des Sorak. Et on nous a demandé d'aller vers la tour où le groupe qui avait ramené les Sorak avait trouvé un artefact et s'était fait suivre par ces mêmes Sorak. Ah oui, je vois, ouais. Et on est arrivé, du coup, dans cette, dans, enfin, dans, à l'extérieur des ruines de la tour, donc c'était, euh, la caméra veut bien se remettre au-dessus du sol, ça peut être pratique. Je vais me redéplacer. Ça doit le faire. Oui, non, oui, non. Ah, bah, tout à l'heure, elle voulait bouger. Ah si, voilà. On a retrouvé. On est arrivé, voilà, de, en haut de cette falaise du plateau, je sais pas trop. On est arrivé dans ce camp-là, où il y a eu, euh, où il y a eu baston avec les, euh, les personnes qui étaient sur place, qui seraient, a priori, membres d'une, d'une secte. Je sais pas si tu avais fait ce combat, du coup. Non, non, ça, par contre, j'avais complètement loupé. Mais t'avais dû, voilà, t'avais dû t'arrêter juste avant. À cet endroit, il n'y a rien de tout, je l'ai pas vu. Donc, il y avait des humains, on s'est dit, on va avancer discrètement, il y a, je sais plus, mes équipes, ou monsieur Cabotin, qui étaient plus pour, euh, pour parlementer. Moi, j'étais planqué derrière une, une botte de fond, et finalement, ils nous ont attaqué à vue, et, euh, on s'est débarrassé d'eux. Et du coup, après, on est allé, euh, on est rentré justement dans, dans les ruines de la tour. Donc, du coup, j'imagine qu'on est sous la tour. Et on a croisé un peu plus loin, euh, un, un des fanatiques qui se trouvait par là, et, euh, et on l'a interrogé. On avait vu qu'il avait un tatouage, donc il faisait apparemment partie d'un genre de secte, et, euh, monsieur Cabotin lui a demandé, euh, des informations sur ce tatouage, ce à quoi, après cette question, le... le fanatique en question est décédé. Suite à la question de monsieur Cabotin. Et donc, du coup, on a vu des empreintes qui partaient, euh, dans cette direction, et un espèce de... de trou dans cette paroi, et on est, du coup, de l'autre côté. Et quand tu dis, il est décédé suite à la question de Cabotin, euh... Bah, il a posé la question, euh, attends, que j'en trouve... Il a fait une crise cardiaque, ou euh... Attends que je retrouve le... le dialogue, si c'est... Ah, c'est ça. Attends que tu retrouves, coucou, Gzimzizou ! Coucou. Ah, voilà, ah, non, voilà. On demandait, voilà, s'il était l'un des leurs, s'il était un des... un des fanatiques, qui disait qu'il était un simple ouvrier. Et, euh... Monsieur Cabotin a demandé, mais que signifie le tatouage que vous avez sur vous ? Et, euh, sur à quoi l'humain a répondu, c'est, je ne peux pas, et, euh, il est mort. Ah ouais ! Donc, il est... il a été tué par son tatouage, quoi, en gros. C'est ça, euh... Peut-être pas... parce qu'il allait révéler des informations qu'il n'aurait pas dû, euh... Très probablement. Et là, du coup, à l'instant, euh, je ne sais pas si tu as vu, il y avait un espèce de trou, il y avait un rocher, euh, que j'ai poussé. Donc ici, il y avait un espèce de rocher, j'ai poussé le cube, bah, pour, euh, faire le pont, mais, en fait, le... Avec cette espèce de flux d'énergie, le cube s'est retrouvé, il, euh, a lévité en l'air. D'accord. Bah quoi, il y a un petit dialogue qu'on vient, qu'on vient de voir, euh... En gros, tu as levé ton cube et tu l'as montré à tout le monde, quoi. Hein ? Non, rien, je t'ai dit, tu as levé ton cube et tu l'as montré à tout le monde. C'est ça, et moi, j'ai dit, voilà, qui est plutôt inattendu. T'as fait une xymzouzette, euh... T'as fait une xymzouzette, ça montré ton cube à tout le monde. C'est ça. Ah oui ! Ah oui, le perso, il est fin, quand même. Ah oui. Du coup, monsieur Capotein s'est demandé s'il fallait vraiment qu'il fasse ce genre de blague, et tu as répondu que oui, c'était dans ton contrat. Et Mizeki s'est répondu que ça pourrait être une bonne idée de se souvenir de ce que tu peux faire, c'est con en bleu. Bon, ça me fait rire. Là, intérieurement, je suis en train de rire aux éclats. Ça s'entend pas. Et salut, 4DOTSCHK, si je prononce comme il faut. 4DOTSCHK, 33. C'est pas évident à lire, je crois que ça va. J'ai simplement voulu le délester de sa lourde charge monétaire afin de lui faciliter la démarche. Je suis mort de décès par questionnement, comme dans Metal Gear, peut-être. Du coup, je vais tenter d'avancer dans ce flux, ou de traverser ce flux, je ne sais pas. Peut-être que je vais m'en voler aussi. Selon Tyrakus, je suis très fort pour rentrer dans des trous, il paraît. Je ne sais pas, c'est lui qui m'a dit ça pendant mon live tout à l'heure. Donc, je vais vous faire traverser aussi. Parce que M. Kabotin va avoir des difficultés. Non, ça a l'air d'aller. Je vais passer devant. Ah, alors que Gzimzy s'en va. Bisous, Gzimzy, bisous, bisous. À prendre une bonne douche. Pourquoi tu lui dis qu'il va prendre une bonne douche ? Il a dit qu'il allait se laver ? Bah, il a fait du sport. À moins qu'il reste dans sa sueur. Je ne sais pas. Tellement viril, ce Gzimzy. Bon, pour l'instant, pas grand-chose. On explore doucement. On doit pouvoir grimper là-dessus. Par contre, je reviens, je... Code 46, pour ceux qui connaissent. Pas de souci, c'est pas 42 ? Je ne sais plus. Non, c'est 46. C'est ça, c'est... Moi, je me souviens mal. 42, c'est la réponse, mais... C'est le code rouge. À tout de suite. Alors que des murs de pierres... C'est plus des parois rocheuses. Là, c'est un peu plus ouvragé. Sur 2 m, on peut voir du grès, si on monte un peu. Bibliothèque. Nouveau repère ajouté. Ok. C'est très commun de trouver des bibliothèques dans les grottes et les forteresses souterraines. On avait eu la même quand on avait fui de l'avant-poste. Est-ce que les nains se sont mis à la lecture ? Les nains des montagnes... Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est une torche. Elle s'est allumée toute seule ou c'est genre elle est apparue à l'écran et du coup, ils l'ont mis en animation allumée. Ou genre elle s'est allumée quand je suis arrivé. C'est louche. Ah, attendez. Il me revoit, vous. J'en ai profité pour m'attraper de quoi grignoter. Ok. Bon appétit. Merci. Du coup, on est passé des parois rocheuses au mur un peu plus ouvragé et sol aussi avec des blocs de pierres, des murs de pierres, de briques. Et repère ajouté, la bibliothèque. Donc ça devient une habitude, j'ai l'impression, les bibliothèques dans les grottes. Et quand je suis avancé, il y a une torche qui s'éclairait. Alors je ne sais pas si c'est qu'elle a pop à l'écran et qu'ils ont fait l'animation d'allumage ou si elle s'est vraiment allumée quand je suis arrivé. C'est louche. C'est suspect. Et là, ça a l'air un peu plus décoré de ce côté-là. Et la Cotine. Je n'ai jamais vu de tels. A-t-il qui veut garder les bouquins pour lui ? Ok. Oula, ça a l'air très praticable ici. Il y a des étagères qui flottent en contrebas. Plus ou moins droits. Même des bouquins qui se promènent. On leur lit. Une bibliothèque du néant. Ouais. Il y a l'air d'y avoir un chemin qui descend et qui part à droite. Et à gauche, ça a l'air de continuer également. On va partir. On va aller voir à droite par rapport à là d'où on vient. Alors qu'il y a un trou. Vous voulez essayer ? Mais c'est qui ce qu'il propose à M. Cotin de sauter en bas pour voir ce qu'il se passe ? Perso, il aurait pu faire cette blague lui-même. Ah, à nouveau les torches qui s'allument. Peut-être des détecteurs de mouvement avec l'éclairage automatisé. Ils sont chez Securitas, je pense, dans cette bibliothèque. Là, pour le coup, voilà. Pour le coup, cette torche était visible. Elle était dans le champ. Elle était modélisée. Elle s'est bien allumée quand je me suis approché. Attends, du coup, c'est un courant ascendant. Il va aller où le caillou, là ? Non ! Trop facile. Bon, il va en haut. Mais est-ce que je peux passer ? Je pense. Ça a l'air OK. Du coup, on avance par... Si tu étais en haut, en gros, tu te serais éclaté à la tête contre le rocher, quoi. C'est ça. Je suis plus lourd que le bloc, il faut croire. Alors, attends, si je suis un peu le chemin... Ah, un coffre. Il va l'air d'y avoir vraiment deux chemins séparés. Du coup, je ne sais pas si l'un d'entre eux est le cul-de-sac et que l'autre est le vrai chemin. À moins que ça se rejoigne. Il peut y avoir d'autres cul-de-sac un peu plus loin. Ça a l'air d'aller à l'autre côté où il n'y a plus de trou, quoi. Je ne sais pas si on n'explorera pas les deux. Je ne sais pas si on a envie de commencer par l'autre, mais bon, vu qu'on est parti. Je pense qu'il y a la pire idée de faire deux groupes de deux. Surtout que c'est un combat qui se lance. Je ne sais pas comment ça se passe pour ceux qui sont à l'opposé. Oh, alors qu'une boule magique. De la lumière. OK. On se demande casser des personnages dans les films d'horreur, alors ce n'est pas pour faire comme ça, quoi. Les bonnes ambiances entre compagnons. C'est ça. Je n'ai pas été hyper attentif. Si il y avait des torches, l'élément avec lesquels on pouvait interagir, mais c'est tout. Il y a un coffre. A voir si je n'ai pas loupé. Au moins, ce qui est bien, c'est que si des soraks nous attaquent, je n'aurais pas besoin d'allumer les torches cette fois. C'est tout de l'éclairer, oui. Mais pour l'instant, on n'a pas vu de soraks à cet endroit-là. On n'a vu que des humains pour l'instant. Et si on faisait quatre groupes de un ? Par contre, à un moment, on n'avait pas vu dans une cinématique quelqu'un se transformer en soraks, ou j'hallucine complètement ? Pas que je sache. On a plus vu quelqu'un se faire attaquer par un sorak. Il se confondra avec autre chose. Je n'ai pas souvenir. Non, là, je dois confondre. Je suis vraiment désolé, je ne me suis pas bien assez souvent. J'essaie vraiment de faire un effet le dernier moment encore. Désolé, pas de souci, tu vas quand tu veux, quand tu peux. Est-ce que j'allume ? Et si on faisait huit groupes de 0,5 ? Et si on se coupait en deux ? Ça me semblait une bonne idée. Et là, il y a une porte. Trouver un moyen d'ouvrir la porte, c'est ça ? Bon, j'imagine que si je clique sur la porte, ça ne va pas s'ouvrir. Maintenant, il fallait juste appuyer sur la poignée. Il n'y avait pas besoin de cliquer sur la boule. Cette porte est conçue pour s'ouvrir à distance. Ok, on reviendra là, quoi qu'il arrive. Il faudra peut-être explorer de l'autre côté à ce moment-là. Et là, il y a des cercles chelous. C'est un pentacle. Un démon va apparaître. Une drôle de forme, ce pentacle. Oui, c'est un pentacle rond. Un rond-tacle. Un rond-tacle. C'est un rond-tacle. C'est un rond-tacle. Par contre, je crois que je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Ah d'accord, ok. Il va falloir faire le tour par l'autre côté et débloquer le chemin ici, j'imagine. Ça va potentiellement me dire qu'il n'y a aucun chemin, mais je vais éviter de cliquer parce que si ça tente un saut de langue basse, au secours. Ouais, aucun chemin vers la destination, ok. Eh ben, on va aller de l'autre côté. Bon, on peut enlever la prudence pour le retour. Vous avez vu qu'il n'y avait personne pour l'instant. Revenons tranquillement. Après, vu que les torches s'allument toutes seules, elles sont peut-être vivantes. Restez en prudence, on va se faire repérer par les torches. On va se faire repérer par les torches. Elles vont nous attaquer et lancer du feu. Ouais. Et ça va être chaud. Oui. Balumts. Toutes ces fées. Bon. Pas en monde ici, dans cette bibliothèque. C'est un peu plus animé à l'extérieur. Des petits trous, des petits trous. Ah. Un caillou. Oui, monsieur Capota. Une déclaration. Tu as le droit de terminer ta phrase, tu sais. Personne ne t'en voudra si tu vas jusqu'à la fin. C'est la connexion du Havre, ça coupe par moment. Attends, il est où le sol, là ? Parce que là, je ne peux pas... Ah oui, il faut que je passe de l'autre côté, en fait. J'ai l'orange qui a coupé le réseau un petit peu trop tôt. C'est ça. Il n'y a pas un truc, là ? Non, je l'ai lu. Il y a du lag. Là, si, il y a bien une formation rocheuse qui pop et qui dépop parce que j'étais devant. Tu sais pourquoi c'est super lourd, une bibliothèque ? Non. Parce que ça pèse des livres. Bien vu. Poin, 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 poin. Parce que maintenant, regarde la vie dans la bibliothèque, sur un livre au hasard, le temps des tempêtes. Là, ça va s'envoler. Du coup, j'ai fait le tour, là. On ne sait pas trop pourquoi. Ah, parce qu'un autre caillou va faire monter. Eh bien, je vais faire monter le caillou. J'ai le plein livre dans le vide. Dans le vide, le vide. Qu'est-ce qu'il se passe si je pousse ce caillou pendant qu'un de vous traverse en sautant ? Euh, tu vas nous élever très haut. Click save. On va faire « Waaah ! » Mais plus dur sera la chute. Je crois que M. Kabotin a très envie d'essayer. Ouais, vas-y. Sacrifie-le au nom de l'humour. Mauvais timing. Oh oui. Oh, ben d'accord. Ça me soulève pas assez au terrible. Oh oui, c'est la saucisse. Alors, oh oui, c'est la saucisse. Je crois que la dernière info que j'ai entendu ça, ça devait être au collège. Ça dépend à quand on remonte la dernière fois que tu regardais Sexe Oblix Mission Cléopâtre. Pourquoi ils disent « Oh, il se la saucisse » dans... Ouais, ouais. Ah, je me souviens pas du tout qui dit « Oh, il se la saucisse » dans Mission Cléopâtre. Oh, ben merde. Mais comme quoi, tu vois, j'ai beau l'avoir vu 35 fois ce film, une 37e ne sera jamais trop, en fait. Je l'ai en DVD, je me le remarque quand je veux. Ah, j'ai l'histoire de Monsieur Cabotin. Ce qui est génial dans ce film, c'est qu'à chaque fois, il y avait des gags que je découvrais, en fait, que j'avais pas compris. Par exemple, tu sais, c'est tout bête, mais quand t'as un numéro bis qui voit Panoramix et qui lui dit « Je suis mon cher ami, très heureux de te voir » et Panoramix, tu souris et puis dit à Astérix Obélix « C'est un alexandrin. » Tout ça fait. Enfin, je l'ai pas compris tout de suite, cette blague, tu vois. Moi, je pense aussi. Mais c'est vachement fin, en fait. Moi, j'aime bien comme ça ce genre de blague où, en fait, t'es pas sûr de la capter du premier coup. Et tu revois le film plusieurs fois et tu découvres des blagues que t'avais pas comprises au début. Ah oui. Ça veut dire que c'est un bon humour, quoi. C'est comme FF7 que j'ai fait des paires et des paires deux fois et qu'il y a des trucs que je comprends même après la dixième, quoi. Ouais. Je comprends qu'après la dixième. C'est ça qui est sympa, tu vois. J'aime bien ce genre de truc. Alors, où est-ce que ça nous mène, tout ça ? Est-ce qu'on irait pas voir ce lutrin ? C'en est bien un. Oui, ça a l'air. Encore un lutrin. Ah, ça, c'est une bibliothèque qu'on a vue dans la map de l'éditeur. Ouh, c'est loin, ça, non ? Ouais, c'est du deux cases. Monsieur Cabotin va crier de douleur. C'est une map de l'éditeur ? Euh, non, mais les devs, on en fait deux séries de cartes. Entre autres. Ah, c'est la june de monsieur Cabotin. Toujours compliqué, les sortes de cases. Donc, avons-nous-la, du coup. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, quoi, je sais pas lire. Je peux plus, je peux plus interagir avec l'objet. J'avais bien... Ah ! Ouh là, c'est bizarre, j'ai l'interaction, mais c'est sur le bord de la case. On voit pas. Interessant, c'est une remarquable condition. Considérant combien il a été ici. Vous pensez qu'il a des propriétés magiques ? Un livre de déjeuner qui prédate le cataclysme. Et je devrais l'attendre, parce... Qui sait ce qu'il peut contenir ? C'est parce que c'est bloc. C'est bien, peut-être qu'il y a des bras bien écartés à chaque fois pour faire des dialogues. C'est vrai, on a tellement chelou. On a trouvé le deuxième indice en quête d'information. Pour savoir quand cette tour était utilisée. Ok, trouver quelque chose d'insolite. Quatrième indice et troisième indice. Ah oui, ça c'est une quête secondaire qu'on avait d'avant, justement. Il fallait trouver ce que cette tour avait de spécial. Je ne sais plus qui nous l'avait donnée, celle-là. Mais ok. Donc c'est sur le chemin de la quête principale, mais ce n'est pas la quête principale. Ça a l'air de... Se poursuivre là-bas ? Non, c'est juste un trou qui mène à rien, c'est ça ? Bon, il y a une ouverture, mais on ne peut pas y aller. C'est fermé. Enfin, c'est inaccessible. Ok. Bon, il faut trouver deux autres indices. De l'heure, là, il y a une autre plateforme et là, il y a un pont où je dis, on ne voit pas très pratiquable, le pont. Ça paraît compliqué. Ok, on va pouvoir pousser ça et accéder au fond. Vas-y, je pousse. Ah ! Ah, pousse, mais en haut. Et du coup, on est bien emmerdés. Parce que là, c'est compliqué de traverser, du coup. Est-ce que j'ai loupé un accès ? Ah oui, il y a des échelles, là, je n'avais pas vu. J'avais vu le truc qu'on pouvait interagir en bas, mais... Je ne savais pas comment on y accédait. Non, ce n'était pas bien loin. Par contre, du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Ah oui, il va se mettre à mi-autor, je pense. Oh, mais il y a une échelle dessus, on va pouvoir grimper ? Non, mais on va remonter là et on pourra accéder de là, en fait. Ah, mais non, d'accord, il le pousse comme ça. Ok, d'accord. Il ne reste pas à la verticale. Ouais, comme celui du dessus, en fait. Le vertical, il est tombé... C'est bien, l'horizontale au-dessus. Une autre statue, où on va sûrement avoir un autre indice. Coucou Maxibel Feuve, comment ça va ? T'as vu, tu vas mûrir. Ah bon ? Déjà ? Ah, j'ai l'une nature de Monsieur Kabotin. Réussi. Mais Coco Maxibel Feuve. Ah oui. Mais c'est des bons, le lizard bonnet. Il s'en fout a-t-il. Statue. Bah pourtant, normalement, je m'en fous pas, moi. J'ai envie de faire des casus. Pour le lizard bonnet. C'était le troisième indice. C'est accessible, ça ? Attends, je vais créer un truc dans ton chat. Je te laisse deviner, quoi. C'est pas clair. Voilà. Papou, le lizard bonnet. Pas grand-chose, ici. Bon. Oh, un piège. It's a trap. Des armes ont ça. Ça, c'est un oeuf. Ah, mais en fait, ils ont trouvé des oeufs de Sorax. Et c'est pour ça qu'ils se sont fait poursuivre par des Sorax. C'est vraiment le piège. C'est un succès. 14 pour 10. Ça continue là-bas. Ah, ouais. En fait, des Sorax, c'est les gentilles d'histoire. C'est bien des toiles d'araignées. Pas possible. Alors, ça va dans deux directions. Pourquoi ton personnage est surpris de trouver des toiles d'araignées ? Qu'est-ce que ça a d'exceptionnel ? Eh bien, c'est pas fréquent dans une bibliothèque qui est bien entretenue. Bon, en fait, t'as eu la gueule de la bibliothèque. C'est vrai que c'est moins étrange. Pour le coup, c'est juste pour s'il y avait pas de toiles d'araignées que je serais surpris, tu vois. Ah, attends, est-ce que je vais pouvoir aller là, moi ? Ah oui, il y a un peu un trou. Je pense pas qu'on passe par là. Ça m'a l'air un peu loin. Pas de chemin, hein. Donc, il faut bien continuer vers la droite. Et en dessous, là, j'imagine, on peut pas y aller. Ah si, on pouvait descendre au niveau des échelles. Et ça nous aurait mené, je ne sais pas trop où. Ah, il y a un coffre là. Peut-être moyen de descendre et de le récupérer. Ça mérite une petite investigation. Il y a le caillou là. Bon, notre acrobat, Mezekis. Est-ce qu'il a un chemin pour aller là ? Non, il n'y a pas de chemin. Par contre, on peut aller là. Oh, il saute direct. YOLO. Non, il va falloir faire tomber un truc quelque part. Pour y accéder, il y a le rocher là. Ça fait tomber mes équices. Là aussi, il y a le coffre là-haut. Mais il peut pas. Il peut pas tomber mes équices. Il devait y avoir un truc qui a actionné quelque part. Là, il y a un bloc. Qui permet juste d'aller là. Là où, il y a un coffre. Est-ce qu'on va vraiment y accéder par le haut ? C'est pas surprenant. Et là, je pense qu'on doit arriver par la droite. Bon, on va avancer. On verra peut-être que le chemin apparaîtra le moment venu. Il passe par où là ? Ah d'accord, il pouvait passer là aussi. Ok. On va aller par là du coup. Il fait pas sonner sinon je vais encore mourir de décès. Ah, un rocher qui tombe. C'est pas commun. Je pense qu'on va avoir besoin de mes équices là. Alors pourquoi il n'est pas en vocal avec nous, Kabota ? Bah, apparemment, il n'a pas une super connexion. Oh. Et sans G2D, ça passe. Ah ouais, il peut monter là. On ne se planquer personne. Nous voilà au sommet. Il y a un petit coffre. Ah par contre, s'il y a des pièges, il ne les verra pas. Mais moi, est-ce que je peux faire ce saut sans décéder ? J'ai des doutes. Je trouve que je vais avoir un jeu. Oh, c'est un échec. Ça va, on n'est pas en combat, donc il est OK. Sinon, j'aurais perdu un tour. Est-ce que tu as fini par comprendre dans ce jeu, quelle était la conséquence d'un échec sur un saut comme ça ? En combat, tu perds un tour. Ah. Mais donc, quand on n'est pas en combat, on se sent trop fou. Hein ? Quand on n'est pas en combat, on se sent trop fou, alors ? Bah, a priori, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre de l'argent ? Une écharpe en soie brodée. Bon, ça a une certaine valeur. Une armure ? Armure d'écaille somptueuse. Ça ne serait pas pour toi, ça ? Tu n'as pas, genre, une armure d'écaille tout court ? Je vais le prendre. Le truc, c'est que je crois que la mienne, elle a les mêmes caractes, non ? Alors, attends. Ça définit sur 14 bonus dex de max. Donc, tu peux aller jusqu'à 16. Il t'a plus de 2 en dex. Ouais, mais je crois que c'est déjà ce que j'ai, hein. Si je dis pas de bêtises. 14 plus 2, c'est ça ? C'est ce que j'avais dit ? Bah ouais. Plus bonus dex, alors qu'est-ce qu'elle aurait de mieux ? Le seul truc, c'est que dans les propriétés, celle-ci, elle a la classique en plus qu'on n'a pas l'autre. D'accord. Parce que ça... J'en jette plus si j'ai... Je ne sais pas. Mais à mon avis, tout ce que ça change, c'est la valeur en pièce d'or. De l'armure, hein. Possible. 14 plus 2 bonus dex, ouais. Il n'y a pas classique. Et... Ah oui, 950, demain. Parce que moi, je n'avais pas une armure somptueuse. Ah non, moi, c'était clouté. De quoi ? La mienne, elle vaut combien, tu dis ? 50. En 15 heures ? Ah, 50, ouais. Ouais, voilà. Dans mon avis, c'est juste ça que ça change. Je pense qu'on peut la prendre. Par contre, il va falloir trouver qui la porte. On avait dit quel ratio pour... Ça fait un ratio de combien ? Tu connais, il n'est pas terrible, le ratio. Ouais. Ça fait quoi ? Ça fait... 950, c'est sympa. Mais là, le ratio, il est de... Ah, quoi que si, il est de 42. Ah, mais si, 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 non. 40. Il va falloir... Oui, non, si, le ratio de 40, c'est pas mal. 47. Il est presque de 50, quoi. Par rapport à une ration... On en a combien des rations, on fait voir ? Non, on n'est jamais mal calculé. Mais si, si, il est intéressant, la ration. Attends, je vais réordonner un peu l'inventaire. Ah oui, 7. Cette ration, c'est peut-être un peu beaucoup. 2, ça fait 9. Ça fait 6. Ça fait 14. Ouais, on peut peut-être laisser des rations. Au pire, je vais en laisser 4. Comme ça, ça fera 20 de poids, normalement. Ah non, ça fait... Non, c'est combien ? Ah, c'est 3 de poids. Je vais laisser les 7, au pire. Ok, là, je suis bon. Et là, je me préparais, ça pouvait servir pour certains crafts, a priori. Même si on ne l'a pas trouvé. Ah oui, il fallait qu'on trouve un focaliseur. Un truc de macalons, quelque chose comme ça. Je ne sais pas qui quelqu'un l'a pris, ça, du coup. Mais attends, on fait voir les caractes de l'arme. Un D8. Polyvalent, un D10. Ça veut dire quoi, ça, polyvalent, un D10 ? Le polyvalent, je n'ai jamais compris ce que c'était. Je m'imagine que c'est peut-être un trait que tu peux avoir sur ton personnage et ça te fait un D10 au lieu d'un D8 après. Mais je ne sais pas. Par contre, c'est un ingrédient pour une recette, mais on n'a pas trop trouvé ce qu'on pouvait en faire. Parce qu'il nous fallait déjà un rosaire. Ça veut dire quoi, il a besoin d'un focaliseur pour libérer son potentiel ? Ça veut dire que tu ne peux pas l'utiliser sans focaliseur ? Bah, je crois que tu peux utiliser le rosaire pour craft une arme mieux avec ça en composant, quoi. D'accord. Ouais, bon, mais dans tous les cas, du coup, celle-là, il faut la garder, alors, cette hache. Ouais. Parce que si on arrive à l'améliorer, elle peut devenir puissante. Je vais la prendre et je vais voir si je peux... Et après, je me la donnera pour la remplacer par... Enfin, pour la substituer à ma masse. À tout hasard, je dis ça. Je ne sais jamais. Ah bah tiens, bah tu vas la récupérer, du coup. De quoi, j'ai récupéré quoi ? Bah, la hache. Ah, tu me l'as donnée ? Je vais te la donner. Est-ce que tu as un peu de place ? Encore raté. Fais-je dire quoi ? 15 et j'ai fait 6 et 8 avec un bonus de plus 4. Tout va bien. Inventaire. Et normalement... Ouais, c'est bon, tu pouvais la transporter. Je vais nettoyer un peu mon bureau et enlever les miettes que j'ai foutues. Apparemment, tu n'as pas la maîtrise. La maîtrise des miettes ? Non, des armes martiales. Bon, je n'ai pas la maîtrise des miettes non plus. C'est pas le même. Ah ! Yako, ça va ? Plutôt que je suis archi crevé et que je n'ai pas encore mangé. Ok. Du coup, Meziklis va continuer de fouiller l'étage. Je vais profiter que j'avais traversé pour tenter de détecter les pièges. Peut-être que Meziklis va mourir en atroce souffrance. Oh là 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 là. Par contre, c'est le coffre du bas. Pour le moment, je ne vois pas comment on l'obtient. Ah, est-ce que si j'avais fait tomber d'abord sur du bas, il n'aurait pas été affecté par le courant et... Et j'aurais pu le choper. Coucou, coucou, coucou. Au plein de livres. Fabrication parchemin, nappe de brouillard. Fabrication H d'acuité. Ah, tiens. Fabrication épicourte d'acuité. Et une épicourte préparée. Ah bah, j'imagine que c'est H d'acuité. Ah, c'est qu'on est très acuit. On est très prassé. Quand tu prends des cuites, tu es... On va tout prendre et on va tout lire. Alors, top, top, pendant que je suis dans la gestion du coffre. Ah, voilà, lire. Pour fabriquer un parchemin de nappe de brouillard, il vous faut une écaille de vipère de l'enfer et de l'huile raffinée. Pour fabriquer un parchemin, il faut des écailles et de l'huile ? Ouais. Pour moi, un parchemin, il fallait juste de la peau et puis du... Du bois. C'est ça. Un parchemin, c'est pas en peau ? Non, c'est les papyrus qui sont en peau. Je sais plus. On dit que les deux, c'était avec du végétal. Ah bah, voilà, l'âge d'acuité. Pour fabriquer une hache d'acuité, il vous faut une hache d'arme préparée, c'est ce qu'on vient de douter, et une huile d'acuité. D'accord. Et pour l'épée courte d'acuité, il faut, attention, une épée courte préparée et de l'huile d'acuité. Est-ce qu'on avait acheté un rosaire, du coup ? Je n'ai pas regardé ça. Fabrication. Pour préparer un bœuf bourguignon, il vous faut... Un bœuf et un bourguignon. Et un bourguignon. C'est dégueulasse. Ah, aucun membre du groupe ne dispose. Oh. C'est terrible, ça. Ah oui, pas dans l'inventaire. Peut-être pas dans l'inventaire parce qu'on est séparés, on va se regrouper, mais on avait peut-être pas acheté, finalement. Parce qu'on aussi, on n'avait pas les crafts, mais maintenant, on a les crafts. Est-ce qu'on peut voir, du coup, le produit fini ? Non, on n'a pas le détail de l'arme, donc il faudra... Ah, si ! Un D8 plus un, du coup. Donc, elle prend plus un en dégâts. Bonus d'attaque, bonus de dégâts. Ah, donc tu as un bonus sur ton jet pour savoir si tu touches, et tu as un bonus au dégâts. Ok. Et il y avait la même pour l'épée courte. On a deux épées courtes préparées et une H préparée. Et on a une huile d'acuité. Il manque juste le rosaire, en fait. Et on pourra faire une de ces deux armes. Ah là là. Et l'épée courte, pareil, plus un... Alors, le rosaire, il faut aller au magasin. Il faut trouver un magasin qui en vend, hein. Parce que l'autrefois, on ne l'avait pas acheté, du coup. Ou alors... C'est quoi ce qui est intéressant ? C'est l'épée courte ou la hache, du coup ? Bah, tu avais un D6 et un D8 plus un. Mais pas tout le monde qui doit pouvoir porter une hache, du coup. Et puis l'épée courte... Non, l'épée courte... Ah, et la finesse aussi. Donc ça permet de faire des attaques sournoises pour les... Pour les rodaurs, entre autres, je crois. Moi, du coup, c'est plus la hache qui m'intéresserait. Mais je sais pas si mon perso peut manier la hache. Mais j'ai pas l'impression que tu pouvais manier les armes martiales, hein. Et ça, c'est une arme martiale aussi, l'épée courte d'acuité. Maîtrise, euh... Pourquoi tu vois si je peux... Est-ce que tu peux regarder, là, tout de suite ? Ah, moi, je peux les armes martiales. Bah, a priori, non, c'était marqué. Arme simple, épée longue, épée courte, arc long, armée en légère, armée en intermédiaire, bouclier. Donc t'as même pas les haches. Et c'est que les armes simples. Mais ça, c'est juste des bonus que j'ai. Ça veut pas dire que... Non, c'est la maîtrise de l'arme. Non, c'est clairement écrit, quand je suis passé sur l'âge, que Henny ne maîtrise pas cet objet et ne peut pas s'en équiper. Ah, d'accord, ok. Ah, mais voilà. C'était ça que je voulais voir, voilà. Ok. Ok, d'accord. Bon, bah, je suis triste. Je vais pleurer. Moi, j'ai... Ah, mais c'est des épées courtes. C'est même pas des dacs que j'ai. Donc je pourrais mettre dans une main une... Bah, même deux, parce qu'il faudrait une autre huile raffinée, mais peut-être qu'elle se trouve dans le coffre en bas. On peut pas trouver une masse d'acuité, du coup. Bah, on n'a pas la recette. On n'a pas de masse, non plus. De masse préparée, on est obligé à préparer. Moi, j'ai souvenir que de l'épée et plus récemment de la hache, mais c'était trop à re-regarder. Je ré-ordonne à l'appar... Ah, c'est pas moi qui l'ai. Là, il n'y en a pas. Donc là, on a bien une huile d'acuité. On a deux épées courtes préparées. Je suis en train de bloquer sur un truc, mais tellement hors contexte. Ah, on a une dac préparée aussi. Quoi ? Mais quand j'ai parlé de bœuf bourguignon tout à l'heure, en fait, à la base, j'avais l'image d'un autre plat en tête et j'arrive pas à retrouver comment ça s'appelle ce plat. Ah. Je crois que la viande, c'est du veau. Et tu sais, c'est dans une sauce à la crème avec des carottes et des champignons. Un bœuf-carotte. Non, tu as dit du veau. Oui, je crois que je crois que... Du veau avec des carottes et des carottes ? Ouais, une sauce à la crème avec des carottes et des champignons. Ça peut être déjà mangé ça. Une blanquette, je me dis, Thiracus. Une blanquette ! Putain, merci, la blanquette ! Voilà ! Quel fameux oeuf ! Voilà ! Ah non, mais j'ai... Merci, Thiracus. En fait, là, depuis que tu parles, ça faisait plus 2 minutes qu'il était en PLS. Ça fait 15 minutes, je suis en train de bloquer sur la blanquette de veau. Téril. Je te dis que ça m'a agacé, quoi. Ah, mais j'avais un trou. Ouais, je crois que j'ai trouvé comment on obtenait le coffre en bas. Je crois que c'était pas là quand j'en avais parlé. Je pense qu'en fait, il fallait peut-être pousser le pont du bas et après le pont du haut en me disant que là, il n'y avait pas encore de courant. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Ah, des araignées. Là. Ah, des petites araignées. Pourtant, j'étais allé juste à côté de l'œuf, elle ne m'avait pas vu. Du coup, on n'est pas surpris, elles non plus. Pas d'attaque surprise cette fois-ci. Du coup, c'est Mezekie qui commence. Il y a quoi ? Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six araignées. Ah oui, parce qu'il y en a en haut. Ah oui, d'accord. Mais Mezekie, s'il est passé là-dessus tout à l'heure, il ne les a pas vues. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas si vraiment on pouvait les avoir par surprise. Parce que pour moi, je retournais dans une zone qu'on avait déjà fouillée finalement. Ok, alors attends, il y en a une là-haut qui joue en premier. Après, ça sera elle. Donc les deux duos. Araignée spectrale. C'est intéressant. Moyenne mort-vivant. Petite bête. On n'a pas d'infos. Du coup, mort-vivant, c'est Mezekie qui a un truc contre les moriants, je pense. Je crois, oui. C'était celle-là. Et l'autre araignée spectrale, elle est juste là, ok. J'ai pensé à la même blague que Tyracuse tout à l'heure. Une ville pendue. Alors qu'est-ce qu'il avait ? Bon, révèle les célestes-fiéloins et mort-vivants. Bon, on les aura peut-être vus si on avait fait ça d'abord. L'imposition des mains. Neutralisation des poisons. Soins des maladies. Armes sacrées. Renvoi des impies. Mais je crois que ça les faisait juste reculer. Pour le coup de calculation des poisons, ça pourrait être utile, je pense. Fais voir. Quelque chose me dit que les araignées risquent de nous empoisonner. Souvent, dans les jeux vidéo, les araignées, ça empoisonne toujours. On va savoir pourquoi, mais... Ouais, il faut avoir été empoisonné. Ça n'y a pas les dégâts de type poison, ok. Et du coup... Fiffure, les filons et les morts-vivants ont mesure de vous voir dans un rayon de six cas, sauf s'ils réussissent c'est un jeu de soin de sagesse. Après, je ne sais pas si c'est... Si ça vaut le coup. Après, ça prend qu'un de... Qu'un de sa réserve de 15. Je ne dis pas de bêtises. Où est-ce que c'est ? Non, c'est une utilisation. Ouais, je crois que c'est une utilisation. C'est en dehors des trucs de l'imposition des mains. Je crois que c'était précisé. Imposition des mains, c'est parce qu'il peut redonner jusqu'à 15 points de vie. Mais il est réparti comme il veut. Ah voilà, c'est neutralisation du poison et... Et c'est tout. Parce que l'autre ne s'est pas précisé. Ok. On tente un renvoi du coup ? Je ne sais pas si elles sont considérées comme à portée de vue du coup. On voit si elles sont ciblées. Il y a les deux duos qui sont ciblées. Mais elles, elles ne sont pas mort-vivantes. Non, mais il n'y a que la spectrale. Mais la spectrale, tant qu'elle est sur le mur, j'ai l'impression qu'elle n'est pas ciblée. Donc c'est pouillon. Je ne sais pas, il y a un halo rouge autour. Si je fais annuler. Ouais, non, il y a un halo rouge. Non, c'est vraiment les cases vertes. Non, non. Sauf si on voit la case verte en dessous de l'en contrebas. Mais je ne crois pas trop. Non, je crois qu'on voit l'auvis de l'en contrebas. On a vu que ce jeu, il irait très bizarrement les ennemis quand ils étaient sur les murs. Du coup, ça serait une attaque avec désavantage parce qu'elle n'est pas éclairée. Ah ! C'est vrai qu'il n'y a plus de torche de ce côté-là. Ouais, tiens, comme par hasard. Finalement, s'il y avait des moyens d'éclairer, je n'ai pas l'impression. Enfin, il n'y a pas de torche à nuquer avec alt. Donc, je crois que ça va être mort pour l'éclairage. Je crois qu'on va quand même le faire attaquer l'araignée qui est là. Parce que les autres sont toutes à perpète, finalement. Là, il y a les deux là-haut. Ah, si, il y en a une. Ah oui, mais elle est en haut aussi. Et après, il y a les deux en bas. Ouais, il va attaquer celle qui est à côté. Peut-être de là, histoire de laisser la place aux autres pour attaquer. A priori, là, il peut attaquer. On va faire ça. Mais au corps à corps ? Oui. Non ? Je ne sais pas. Mais si, tu vas voir. Mais... Bah non, tu vois, il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas ? Ah, si, il peut. Bon, c'est raté. 6 plus 5 avec le désavantage. Dommage, il y avait un 20, je crois, dans les deux. Ah, ça fait portée, ça, en effet. Bah, c'est une case en diagonale. Ah oui, d'accord, ok. Ben, fin du tour, il va rester avec son jouet plié. Ah, il ne veut toujours pas jouer avec Zemzé ? Monsieur Cabotin. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, monsieur Cabotin ? Si monsieur Cabotin a une strat de base, il peut nous la communiquer. Je pense qu'on peut partir sur du sort mineur. Pour ce type d'ennemi. Il a quand même 4 sortes de niveau 1. Il peut utiliser un sort de niveau 2 pour faire un sort renforcé. On va déjà voir comment ça se passe. Si on voit qu'il nous met de chair, on sortira l'artillerie lourde. Vous voyez son nombre ? Comment il va, l'exime d'Izou ? Je regarde, je regarde. On va faire un rayon de givre. Est-ce qu'il a le visu, là, sur les gens ? Il est peut-être un peu loin aussi. Hors de vue. Hors de vue. Sinon, tu lui fais préparer le rayon de givre. Sinon, on le fait sauter par-dessus ce trou. Non, non, non. Pour qu'il se mette en haut pour attaquer. Je suis sûr que monsieur Cabotin va réussir ce saut. Ouais, mais en plus, il fait ça. Il suffit qu'il y ait une araignée qui s'approche de lui. Il n'y aura plus personne pour défendre. On va faire préparer. Il va rester là. Il va faire préparer. Il faudrait que cette duo prenne idée de descendre. Mais je ne sais pas s'il ne va pas être un peu loin. en fait, même si elle descend de l'un. Or que... Non, là, à mon avis, il va être rapporté quand même. Allez, rayon de givre. Pas t'y gay. On a marre d'en avoir deux pour le PC perso et ce Jutaf. Allez, sort mineur. Ah, qu'est-ce que tu fais, Attil ? Euh... J'étais en train de lire le message de Ximzi. Ah, toi, t'as un renvoi des morts. Mais c'est la même chose, non ? Non, ça les repousse aussi, mais c'est Assyclase. Déprescience. Ok. Là, je suis à l'arc, c'est ça ? Ouais. Alors. Donc, par contre, montre-moi un peu mieux la zone de combat avec des positions tout le monde, parce que là, je vois rien du tout. Tu peux pas te dézoomer ? Non, je suis à fond, là. Ah, tu es à fond, bien. Euh... Tu, 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 tu... Il y a trois ennemis là-haut. Il y a trois ennemis en haut. Il y en a deux en contrebas. Et une là. Ah, mais c'est en loin en contrebas, là. Ouais, ouais. Parce que là, est-ce que... Si tu en décales, tu peux avoir le visu sur L. Tu peux avoir le visu sur L, ouais. Tout en restant à dissimuler pour l'instant. Ouais. Bah écoute, ouais, déplace-moi juste d'une case. Me colle pas au mur, mais ouais, juste d'une case. Vas-y, ouais, ici. Ouais. Et puis, bah fais-moi tirer sur la Spectra, alors. À l'arc, bah t'as un avantage, comme t'es furtif. Et voilà, parfait. Allez. Je vais quand même me louper. 20 et 11, c'est que c'est critique. Oh, le futique ! Ah, il résiste aux dégâts perforants, apparemment. Ah, merde. Donc, c'est ça. Donc, coup critique avec avantage. L'araignée Spectrale résiste aux dégâts perforants et ne subit que la moitié des dégâts. Elle a quand même subi 5. T'avais fait... Dégâts infligés basiques, 10. 2, plus 5, plus 3. Et ramené à 5, du coup. Par contre, tu n'es plus caché. Tu as raté ton jet de discrétion à 9 pour 13. En action bonus, je sais plus ce que t'as. Tu as le bouclier de la foi pour augmenter la séat d'un allié de 2. Et le mot de guérison pour guérir un allié visible. Ah ouais, mais c'est des sorts de niveau 1, c'est vrai. Et t'as déjà un sort d'utilisé, du coup. C'est quoi, mon sort ? Pourquoi je viens d'utiliser un sort ? Peut-être sur le premier combat à l'extérieur. Ah, d'accord. Ouais, je n'étais pas là. Mais passe mon tour, là, s'il vous plaît. Allez. Ok, une première araignée. Ah, le rayon de gifle de M. Cabotin. Ça touche. 3 dégâts ralentis. 19 plus 6. 25, ça touche. Je me fais attaquer, j'imagine. C'est raté. 8 plus 6, 14. L'araignée spectrale avance. L'autre araignée. C'est les araignées des Badlands, je crois. Elles se rapprochent. Mais bon, elles ont fait tellement de moves que... Ça ne... Ah, je suis très mal placé, moi, du coup. Je ne peux plus m'éloigner. Eh bien, on va passer aux dagues. Pourquoi elles ont foncées. Je vais attaquer la spectrale. Je n'ai pas grand-chose de mieux à faire. Ah, attends, c'est des bêtes ! Je vais tenter amitié avec les animaux, je n'ai jamais fait. Ah oui ! Ça peut être drôle. Par contre, elle a déjà perdu de la vie. Je vais attaquer celle-là. Enfin, je vais tenter sur celle-là, si elle n'est pas trop loin. C'est quand même une portée de 6. Je peux essayer une bête visible et à portée de votre sort. La bête doit effectuer un jet de sauvegarde de sagesse ou être charmée pendant la durée du sort. Ah oui, trop bien. Vas-y, charmine d'arrivée. Ah, ça dure 24 heures. Ça va, on est bien. Ouais, je vais pouvoir la papouiller comme ça. Elle va se laisser faire. Plus. On va faire des petits bruits de plaies. Apparemment, là, ça marche. J'essaie de voir si... Ah, sur la spectrale, je ne peux pas parce que c'est un mort-vivant. On va construire comme une bête. Bon, on va essayer celle-là. Pas davantage ou désavantage ou que ce soit, a priori. Donc, c'est son jet de sauvegarde qu'il doit rater. Ah, putain, il a réussi. Oh, non ! 18 plus 1, elle devait faire 13. Pourquoi elle avait un avantage ? Terrible. Euh... Quelle déception ! Du coup, est-ce que je me défends mieux si j'ai deux épées courtes ? Mais je pourrais faire des attaques d'opportunité. Ouais, je vais passer à double épée. Ah, mais j'ai une action bonus d'attaque, du coup ? Ah, cool ! Eh bien, je vais faire la spectrale. Moitié des dégâts. Et du coup, c'était la moitié de 1, c'est ça ? Euh... Attends. Encore attaque avec épée courte. Ah, mais comme c'est un spectrale... Bah, quoi, non, ça m'est juste résistant au perforant. Et je lui ai fait des... Ah, non, je lui ai pas fait de dégâts. J'ai vraiment fait 0 plus 1 égale 0. En gros, il va falloir se concentrer avec des sorts, alors, sur la... Ou alors, avec ma masse. Normalement, avec ma masse, il va peut-être prendre des pleins de dégâts. C'est bizarre, j'ai pas eu mon jet de dégâts. Ouais, j'avoue, c'est bizarre. Peut-être qu'il était nul. Bon, bah, je vais rester là, hein. Super tour. C'est vrai que si tu fais 1... 2 plus 7, c'est raté sur... Est-ce qu'il y a un dit dans la main 1 ? Ou est-ce que tu peux ne pas faire de dégâts ? Bah, mais Zikis, il a bien fait des dégâts sur l'araignée spectrale, non ? Ouais, mais lui, il avait fait plus... Non, il avait raté son attaque. Il avait fait... Avec ses désavantages, il avait raté. Bah, il va retenter sa chance. Ah, 12 ! Là, ça touche et ça fait des dégâts, donc... Ouais, mais elle résiste aussi aux dégâts tranchants. Elle résiste aux dégâts tranchants, il me suffit que la moitié des dégâts. Je pense qu'elle résiste aux dégâts physiques, en fait. Avec la spectrale, il faut l'attaquer à la magie. Il y a moyen, hein. C'est con, parce que moi, ma magie, elle ne sert que pour les lances spectrales. Ok, bah, il va rester là, du coup. Pour l'instant, on n'a pas subi de dégâts, nous. Bah, pour que ça dure, hein. Ça va être à Kaboteng. Il nous a rien dit spécial, ok. Du coup, je vais continuer l'autre. Comme ça, j'essaierai de charmer l'autre, si jamais. Ah, où est-ce qu'il fait la magie sur la... Sur la spectrale, ouais. C'est rayon de givre. Pas d'avantage ou de désavantage. Allez. Il a déjà fait un rayon de givre en réaction, mais sur une autre. Ah bah, c'est raté. Il a visé à côté. 4 plus 6. Ok. Je pense pas que je vais l'éloigner. Parce qu'après, il va être en contrebas, ça va être compliqué. Donc, il va rester là. A-t-il ? A quoi fais-tu ? Euh... On va faire voir, mais sort. On va voir l'invisible. Repérer les pièges. On va sur une condition pénalisante. Détection malbière. Blessure. Des dégâts nécrotiques. Les soins. Éclair traçant. Bénédiction. On va mettre les jets de sauvegarde. Stabiliser. Flamme sacrée. Et assistance. Flamme sacrée, ça pourrait être pas mal sur un truc spectral. Parce que dégâts radians, est-ce que, justement, les morgulants sont pas vulnérables aux dégâts radians ? Je ne saurais pas dire. Tente une flamme sacrée sur la spectrale qui est déjà blessée. Sur celle-là ? Ouais. Là, c'est un jet de sauvegarde pour elle. Il a réussi son jet de sauvegarde à 16 pour 14. Action bonus. Ouais, c'était le bouclier. Est-ce que tu fais autre chose ? Déplacer ou sort bonus ? T'es toujours à l'arc, au cas où. Quand je sens que je vais bientôt me faire attaquer par une araignée, fais-moi attraper ma masse, mon bouclier. Ok. Ça sera tout ? De toute façon, tu peux plus lancer de sort maintenant. Ah si, le mode guérison. Comme ça, je peux essayer de protéger... Kaboteng. Amar, ouais. Ok. Ok, donc l'araignée joue, elle m'attaque. Oh, c'est un échec critique. Votre araignée attaque, ouf, ça fait mal. Donc, t'as raté un jet de constitution. Ouh, là, mais je prends la max, moi. En 8. Et là, c'est raté. Ils ont combien de tours ? Attends, ouais, 5 actions à la suite, quoi. Ah oui, parce qu'il y a les deux qui sont montrés aussi. J'ai vraiment une question de regarder une partie de null-buck, parce qu'elle aurait fait un super jet d'attaque. Moi, je fais un super mauvais jet de constitution, comme par hasard. Donc, 4 plus 3, 7 pour 9, c'est raté. Donc, t'as eu 5 plus 4 dégâts. Donc, c'est un dé 4 plus 1 qui fait 4, et un dé 8 qui fait... Moi, j'avais besoin juste de faire au moins 6 sur le dé, pour ne pas être empoisonné. Ouais. Donc, après, elle m'a attaqué à 16 pour 16. Ah, j'ai réussi mon jet de sauveur de sagesse, donc j'aurais pu prendre encore plus cher. Je n'ai pas le détail, non, de mention nécrotique. C'est qui qui a une neutralisation du poison ? Euh... Je crois que c'est... Mes equis ? Ce serait pas mal qu'ils me le fassent, du coup, vu que je suis empoisonné. Ah, t'as été empoisonné, du coup ? Ouais. Euh... Tu vois où que t'as été empoisonné ? Là, à l'instant, là, regarde. Non, fallait pas bouger, là où t'étais. Là, en plein milieu, t'as mon... Ton truc. J'ai fait un jet de constitution, que j'ai échoué, et du coup, j'ai été empoisonné. Non, t'as juste pris des dégâts de poison. Bah... Non, t'as pas de statut, là, sur toi. Ah, non, d'accord, ok. C'est juste que j'ai pris des dégâts supplémentaires, mais je suis pas empoisonné. Ok. Et du coup, je pensais que j'avais été empoisonné, là. Et du coup, une attaque ratée sur mes équipes, c'est une attaque ratée sur moi. Euh... Du coup, fais voir les points de vie, là. Moi, je peux pas faire tab. Ah. Faut que je fasse tab, apparemment. Bon. Et si tu fais neutralisation du poison, mais sur l'araignée, est-ce que du coup, son dard devient inoffensif ? Ah, je ne pense pas. Ça enlève juste le statut empoisonné, comme elle n'est pas empoisonné. Bon, moi, je suis entré par trois araignées, tout va bien. Bah, je vais essayer de... Euh... Attends. Attends, on fait voir mon sort, là. C'est où ? Attends, j'ai plus de sort. Bon, je suis sûr, si ça allait être du jeu de rôle de table, le maître du jeu, il me l'aurait accordé, cet action. Ah, c'est peut-être parce que je suis à l'arc. Ouais, possible. Bah, ce que je vais faire, je vais faire deux attaques à la daigue, puis repasser à l'arc, et comme ça, au prochain tour, je retempe le contrôle mental des rongeurs. Allez, il y a un araignée des Badlands. Un D8, enfin, 8 plus 6, ça passe. Euh... Ah oui, et comme c'est une bête, c'est mon ennemi juré, donc j'ai un D en plus. Donc j'ai ajouté un D8. Et comme il est blessé, non, et comme il est blessé, un D8. Ah non, le plus 1, attends, c'est plus 1 dégâts ? Elle a quasiment plus de PV. Du coup, j'ai fait 6. Tu auras des 6 plus 4. Elle a quasiment plus rien. Ouais. Ah oui, donc ça, c'est plus 1 dégâts, dégâts infligés basiques, ok. Donc c'est bien plus 1 de dégâts. Et du coup, comme elle est blessée, je fais un D8 en plus, donc 3 sur le D8. Empoisonné. Bah, je vais tenter de l'achever. J'ai réussi sur 14 de CA. Enfin de... Ah bah, c'est raté. J'ai fait 11. Ok, et ben, je vais attendre là. Je vais repasser à l'arc. Ça, ça me laissera la malle pour lancer un sort. Si jamais. L'autre araignée attaque, c'est raté sur mes équices. Et ça va être à mes équices, justement. Bah, mes équices, il va continuer d'attaquer, parce que sinon... Il va se prendre des attaques de portulée. Ou je la fais fuir, mais bon, elle reviendra, quoi. Tant qu'on l'attaque pas, peut-être pas, hein. On peut peut-être faire un renvoi des impies, hein. Ça toucherait les deux, ça me libérerait au moins un petit temps. Ça peut être pas mal, ouais. Alors, a priori... Alors, sauf si ça va être que ça marche pas sur eux, mais... Oui, ça les touche, mais sans peut-être rien faire, ouais. C'est chaud que tu le fasses, ouais. C'est avec les deux qui... Ah bah, 20 et une renvoyée. Ok. C'était sur 14 qu'il fallait faire. Ouais, il a 3, compliqué. Donc, il est renvoyé. Et du coup... Ah, il se prend... Il se prend quand même une attaque d'opportunité, hein. Non, le problème, c'est si je le réattaque. Ah, mais non, de toute façon, je peux pas réattaquer. Eh ben, au pied, on va rester là. Par contre, elle, elle va peut-être se prendre une attaque d'opportunité si elle essaie de fuir mes équices. Possible. Possible, possible. Bah, du coup, fin du tour. Et au prochain tour, éventuellement, mes équices pourront rebouger. Monsieur Kabotin, il a pas une petite attaque de zone, là, pour cramer tout ça ? Bah, le problème, c'est qu'il risque de te cramer, toi, aussi. Mais, il suffit juste qu'il vise bien. P'tite main brûlante, là. Oh, mais là, t'es en plein dans le... J'arrive, mais là... Ah non, c'est deux cases, le trou, ou une case ? Ah non, c'est deux cases. Et puis, c'est l'ommage, c'est elle qui a le moins de vie. Non, mais là, t'es pas en bonne position de faire ça. Il va... Au pire, il va tenter d'achever celle-là. Ouais. Ouais, ça peut être pas mal. Ou alors, projectile magique, comme ça, il achève celle-là et... Et la suite de l'attaque sur deux autres. La spectrale, la spectrale, parce que la spectrale, ouais. Tant qu'il utilise de la magie, autant viser la spectrale. Ouais, projectile magique, t'en fais un sur la normale et deux sur la spectrale. Je peux ajouter une cible si je le fais en amélioré, c'est simple. Plus une cible, d'accord, ok. Bon, il y a déjà trois cibles, c'est ça ? On va faire trois cibles, déjà. Celle-là, et deux sur celle-là. Le décès, et pas de résistance. Donc, deux et cinq dégâts-force. Parfait. Ah oui, c'est celle qui est renvoyée, donc c'est elle. Ok. Donc, sept, ça fait ça. Ouais. Ça fait agir d'avoir beaucoup de vie. Je pense qu'il va rester là, nouveau. Et ça va être à toi. Je me vois préparer une attaque au corps à corps. Ah oui, mais attends, mais l'autre, elle m'a attaqué comment ? Elle m'a attaqué à distance, celle qui est au mur. Ouais. C'est débile. Je veux aller l'engager au corps à corps. C'était une mort survenimeuse, mais apparemment, c'est marche à distance. Quoique, en fait, elle est à côté de toi. C'était sûrement une attaque au corps à corps. De la case où tu es, du coup ? Ah, mais je n'ai même pas besoin de me déplacer, du coup. Ouais, ouais, elle est sur ta diagonale, en fait. Ah, mais c'est pour ça, même si elle n'a pas l'air d'être au corps à corps, en fait, quand elle est à une case de distance. Elle a juste accroché au mur. Le jeu a pu me mordre, même si visuellement, ça paraît complètement improbable. Ouais, du coup, j'attarais, quoi. Ok. Avec la masse, ouais ? Ouais, à la masse. Ok. Oh, succès critique ! 6 dégâts. C'est tout ? Ouais, c'est 2,16, plus 2, mais 3 et 1, et 2. J'en ai marre de me faire troller par le jeu. Euh, qu'est-ce que tu fais autre chose ? Euh, non, du coup, non. Je crois que je suis désabusé, quoi. Je suis désabusé. Oula, 19, 6. Oh là, il y a plus de 19. Et je rate moi. Et j'ai dit du jeu de constitution, je me fais attaquer. Ça fait 2 fois que je rate mon jeu de constitution, alors que je dois juste faire 6. Ou 4, ou je ne sais plus. C'est plus cher. Euh, alors, attends, du coup, c'est le jeu où, à chaque fois, t'as la malchance de sauver, mais c'est incroyable. Je n'ai plus que 6 PV. C'est affreux. C'est n'importe quoi. Coupé le jet de sagesse. 4, c'est... Ah ouais, 2, D8. Ça, c'est violent. Euh... L'araignée a loupé son attaque sur mes équipes. Et l'autre m'a attaqué. Une constitution ratée, je ne subis que 3. Ça, c'est une petite araignée, ça. Araignée de Badlands, ouais. C'est les... C'est les spectrales qui font hyper mal, en fait. Ouais. Ok. Euh, du coup... Je ne peux pas trop me sortir de là. Elle, elle a toute sa vie encore. Mais les soeurs, je crois que je devais avoir qu'un emplacement, parce que là, ils n'apparaissent plus. Donc, j'ai dû consommer tout ce que je pouvais utiliser. Sordre odeur, fait voir. Ah oui, je n'ai plus d'emplacement, ok. J'avais juste un emplacement restant. Ok. Bon, ben, on ne pourra pas recharmer. Ben, je vais repasser au dac, du coup. Elle me soigne combien, ma potion, là ? 2d4 plus 2. J'en ai des potions, moi ? Euh, je ne sais pas. J'en ai encore 2 en réserve. J'aurais peut-être mieux pu en voir une en action bonus. Je ne savais pas qu'elle allait me faire autant de dégâts d'un coup. C'est incroyable. Je crois que je vais m'en voir une. De 2, 1 et 2. Pas dingue. Et du coup, attaque bonus, je vais attaquer celle qui n'est pas spectrale. 2 plus 6, ça touche. 6 plus 1. Je fais plus de dégâts qu'avec mon coup critique. C'est parce que c'est mon ennemi juré. Ok. L'arénée spectrale qui est renvoyée, donc Mezikis va faire son attaque d'opportunité. Après, s'il touche, elle ne sera plus renvoyée, je pense. Ah bon ? Après, on peut se dire que ça touche, ça lui fait des dégâts. Je crois, parce qu'autre fois, il avait renvoyé des zombies, il en a attaqué un et du coup, ça a annulé son renvou. Ah mince. Ah, ce moment-là, il faut peut-être que tu passes. On passe, ouais. Je ne sais pas, si tu me dis ça, moi, j'aurais attaqué. Mais si tu me dis ça, tu ne te vois mieux pas. Du coup, ça va être à lui et lui, il est full vie, il va aller taper là-dedans. Ou alors, il me fait une imposition des mains. Ou, non, il ne peut pas aller jusqu'à toi, il faudra qu'il fonce et qu'il fasse un saut. Ça attaque à désavantage parce qu'elle n'est pas éclairée. Par contre, peut-être déplace le plus proche du précipice. Pourquoi c'est rouge, là ? Ah, mais il y a elle, je ne l'avais pas vue. Ah bah, il va être obligé d'attaquer elle. Allez, bagou. 2 avec le désavantage. Je tenterais bien de lui faire le forcing jusque là-bas. Et puis, s'il se prend une attaque, il perdra peut-être dans les 5 pélés. On va mieux tanker que moi. Allez, je tente. Allez, farcement réussi. Ah non, il y a eu un jet. Bon, 5 dégâts. Ça aurait pu être pire. Comme ça, il tankera là. Cocoré qui a loupé son jeu de perception et qui n'a pas vu l'ennemi juste à côté, c'est ça. C'était un échec automatique, je n'avais pas besoin de faire le jet. Du coup, un monsieur cabotin. Ah oui, c'était 3d6, le... Une main brûlante. Après, il faut qu'il fasse un jet pour faire ce saut. Puis en plus, il y a la halle qui peut faire une attaque d'opportunité. Bon, bon, on va faire un rayon de givre. Ça touche. Ah, résistance au froid. La moitié des dégâts, oui, c'est mort. Ça ne craint pas le froid, souvent, les spectres... Un. Il va rester là. Qu'est-ce que tu fais, Atil ? Ah, j'ai une potion, mon épi. Oui. C'est une action quoi, de boire une potion ? Action principale. Ah oui, donc je ne peux pas attaquer si je bois une potion ? Non. On va juste faire un sort bonus, mais... Pas d'attaque. De sort de pouvoir. Ouais, mais là, fais-moi voir quand même la potion. 2 et 4 plus 2, 8. Est-ce que tu utilises un sort bonus ? C'est quoi le sort bonus que j'ai, là ? Maud guérison. Ah oui. Un des 4 plus bonus de Karak. C'est pas beaucoup, hein. Portée 12. Ah, tu peux aussi utiliser un emplacement de sort au-dessus pour ajouter un dé. Avec un emplacement de sort supérieur ? Ouais. 2, ouais, du coup. Sur moi, même. 7, 2 plus 1, plus 4. Ah oui, le bonus de Karak, il est pas mal. Ok, tu bouges pas, j'imagine ? Ouais. Allez. 2 plus 6 pour l'araignée, c'est raté. Ah, putain, elle se rate enfin. Une spectrale, 7 plus 7, c'est raté. 14. La petite qui revient. Sur mes équices, 10 plus 6, ça touche. Non, ça est raté, ça est raté, 16. Ouh, l'échec critique. Oh, mais elles ont toutes raté dans leur tour, là. C'est magnifique. Mais c'est qui, c'est à combien, on sait, hein ? Il y a genre 17. Ah, 18, ouais, carrément. Ok. Moi, j'ai 18, hein, quand j'ai mon bouclier. D'accord. C'est pour ça que ça m'a tué, qu'elle me touche deux fois, et en plus qu'à chaque fois, je le rate mon. Ah oui, c'est moi. Je dois faire un 6, je crois, sur le dé de 20. C'est moi qui est... Pour réussir, quoi. Enfin, je veux dire, à chaque fois, je fais moins de 6. C'est moi qui ai 16 de CA. Bon, je vais attaquer celle du milieu, là, qui a mis PV. On va faire une double attaque. Moi, j'ai 16, aussi, je suis à l'arc. Ok. 17 plus 6, ça touche et ça tue. 5 plus 1 plus 1. Le plus 1, je crois que c'est sur un des 8. Ouais, je n'ai pas plus. Ah oui, donc, c'est... Ah oui, elle a été à genre mi-PV avec 7 points de vie. Donc, les petites, elles ont 14. Ok. Moi, je vais attaquer l'autre. 19 plus 6, ça touche. 2 plus 1 dégâts. Ah oui, comme elle n'était pas blessée, je n'ai pas le D8. Mais le prochain coup... Ça sera possible. Et ça va être l'araignée spectrale qui était en train de fuir et qui est toujours en train de fuir. Vas-y, fais ta vie. Reviens quand on en refait les autres. Vi ta vie d'Aigrette. Bon. Bon, Maiszikis, il y a encore un désavantage parce qu'il ne voit pas dans le noir. Ouais, s'il veut faire le soin, il faut qu'il soit sur moi. Enfin, à côté de moi. Bon, je suis non, c'est qu'il fait un position des minces sur l'araignée spectrale, vu que c'est un mort-vivant. En général, les morts-vivants, les sorts de soins, ça les blesse. Pour restaurer des PV perdus. Je peux tenter, hein. Souvent, les sorts de soins blessent les morts-vivants. Après, je ne sais pas, je ne peux pas te garantir que dans ce jeu, c'est le cas. Tu veux le tenter, là, maintenant ? Au pire, tu le tentes avec un PV, et puis comme ça, on sera fixé. Ah, mais créature alliée, donc non. Ah, forcément créature alliée. Tu ne peux pas forcer le truc sur l'araignée, là ? Si tu cliquais, ça ne réagissait pas ? Non, je trouve, je pense, vu que c'est une créature alliée. Ah si, mais là, si tu cliques, ça ne marche pas. Non, là, j'ai cliqué 30 fois, ça ne marche toujours pas. Le problème, c'est que moi, je ne te vois pas cliquer, donc... Leuc ! Bon, il va attaquer la petite, hein. Avec des avantages, toujours, bon, on n'a pas trop le choix. Il n'a pas de moyens d'éclairer ou de l'enflammer. Ou alors, il met sa bougie. On intervertit le bouclier avec la bougie. Pour qu'il éclare. En vrai, si ça marche, ça se tente, hein. Il aura plus de chances de toucher. Par contre, il va perdre 2 TCA. Il aura plus de chances d'être touché aussi. Il va perdre 2 TCA, mais il a encore 26 points de vie, moi, je dis. On peut tenter l'action d'inventaire. Ouais, vas-y, allez. Ça intervertit le bouclier et la bougie. Ça marche, apparemment. Magnifique. Est-ce que ça va vraiment l'éclairer ? Oui ! Oui ! Ça marche. Voilà, bataille IP bougie. Vous connaissez pas ce setup. Épée et bougie. C'est magnifique. C'est de toute beauté. Parce qu'on va voir prochainement un Pokémon épée et bougie. Bon, ben, j'attaque la petite, du coup. Regarde, c'était à la mèche, hein. Et voilà, 15 plus 5 et là, ça passe 7 dégâts. Parfait. Et ben, fin du tour. Plus de ça, la mèche, c'est Salam et Zekis. Ça fait presque que Salam et Zekis. C'est Salam et Zekis. Finalement, on ne marche pas mieux sur l'araignée Spectral. J'ai presque envie d'essayer d'HVL. Mais est-ce qu'elle va résister au froid ? Salam et Zekis. Ou sinon, projectile magique. Again. Contre, on va cramer tous ses emplacements de sort. Quoique, il a deux emplacements de sort de niveau supérieur. On peut peut-être en claquer un sur projectile. C'est quoi ? C'est un D4 plus un ? Genre, j'en mets deux à gauche et deux sur la Spectrale. En plus un. Brune la Spectrale en plus, je dirais. Avec un D en plus ? Ouais, t'en mets trois sur la Spectrale, à la limite. Ah, trois et une sur la... Ouais, on a vraiment trois sur la Spectrale, je pense. Un, deux, trois. Et on verra si ça tue elle. Sinon, on lâchera aussi. Même si ça ne tue pas, elle sera pas mal faible. Ça tue. Ça me dégâts. Parfait. Qu'est-ce que j'ai bien fait de te dire ça. Par contre, il a fait un et deux sur le... Oh, putain, il a fait des jets de merde. Sur la Spectrale. C'est vraiment ce jeu, il nous troll au niveau des D. Je suis sûr qu'en fait, le niveau de difficulté, il influe sur la chance au D. Non, j'ai mis la... La randomisation standard. Et l'alternative, elle serait plus favorable, je pense. Ok. Non, mais je veux dire, tu sais, quand t'as choisi d'être en difficile ou je sais plus. Non, non. C'est sûr que ça biaise les jets de D d'être en difficile. Non. Le jeu, il te dit que non, mais moi, je te dis que si. Si tu veux. Allez, à toi, du coup. Tu disais pas ça, hein, quand les araignées ont tout raté leur attaque ? Heureusement qu'ils ratent au moins une fois de temps en temps, mais bon, une fois sur dix, ça reste pas beaucoup, quoi. Ça veut dire que neuf fois sur dix, c'est réussi, c'est... Bref. Mais je vais, cette fois-ci, m'acharnier, ouais, sur l'araignée. Encore encore ? À la masse ? Ouais, avec moi. Est-ce que tu veux mettre une bougie dans ses mains ? Bah, toi, t'as pas des avantages, parce que tu vois dans le noir. Je vois dans le noir, donc je m'en coûte, le bougie du gardien. Deux plus quatre. C'est raté. Allez, on n'ira rien, mais passe mon tour, c'est tout ce que je vais faire. Ok. Treize plus six, ça passe pour trois dégâts. Ça, c'est une tit. Ah, ah. Quatre plus sept. Ah, t'as dit, j'ai réussi mon jet de contre tit, mais même quand je le réussis, c'est avec le minimum, tu vois. J'ai réussi mon jet de sauvegarde, j'ai quatre PV, tout va bien. Bah, j'ai pas trop avoir le choix de faire deux coups de dague, là. Ou alors, je me remets une potion dans l'inventaire, par sécurité. D'autant cramer une potion qu'un parchemin de résurrection. Au bon bout de brebis. En même temps, je subis dix dégâts. Mais c'est qui sauve au bon bout de brebis ? Au bon bout de brebis, qu'est-ce que je raconte ? Vas-y, je vais m'en mettre une potion. Plus, In-To attaque à l'épée. Bon, plus qu'un et un. Ouais, quatre et un, ça va, c'est déjà mieux. Au bon bout de brebis. Bon, s'il me refait la même attaque, je peux la tanker. Du coup, j'ai que la moitié des dégâts sur mon jet de sagesse réussi. Probablement. Et je vais faire mon attaque avec l'autre dague. Enfin, avec la dague. Ça touche pour deux. Ah non, trois. C'est ça. Parce qu'elle est blessée et parce que c'est mon ennemi juré, c'est ça ? Non, même pas. Ah non, 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 non. C'est Crémette deux fois qui résistait aux dégâts perforants, donc j'ai fait un et un. D'accord. Ok. Je fais trois et deux, du coup, c'est un et un. Enfin, on est au-dessus. Allez, fin du tour. Et l'autre, elle fait toujours sa vie. Ah non, elle revient. Enfin non, elle est toujours renvoyée, mais du coup, il n'y a plus de place là-bas. Elle est partie de l'autre côté. C'est combien de rounds ? Ah, cette round, ça va, on est tranquille. Mes équices. Bah, mes équices. Ah si, il peut se décaler autour de l'araignée sans se prendre d'attaque d'opportunité, donc je me ferais bien une imposition des mains par sécurité, vu qu'il ne va pas faire moult dégâts. Pouvoir, imposition des mains et partir sur 4, comme ça je suis à 15. C'est bien quand c'est rond. Non, mais comme là, elle a fait 5 et 5 et j'ai réussi un jet de machin, je me dis qu'elle peut faire 15. Peut-être qu'on va aller à 18. Allez, 7. Allons-y pour 7. 1,5. Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas mettre des demi-points d'imposition des mains. Validé. Ça va mieux. Tu fais une imposition des doigts, tu fais avec la demi-main. Et du coup, Mézequise va faire une action d'inventaire et remettre son bouclier. Mais du coup, c'est moi qui vais prendre l'attaque parce qu'elle va voir qu'elle a moins de chance. C'était peut-être la pire idée. Par contre, du coup, il n'a plus la bougie dans sa source, enfin dans son... Ouais, il faudra la remettre, ça, c'est pas grave, parce que de toute façon, que je switch de truc ou... Ouais, parce que ça l'a mis dans l'inventaire, là, le bouclier. Ouais, ouais, le bouclier, ouais. Il ne faut pas l'avoir... Mais bon, plutôt que de remettre la bougie là, j'ai préféré mettre le bouclier ici. C'est hommage maintenant, avec son bouclier, il était moins classe. Bon, là, l'attaque de trois, c'était... Bon, c'était un bouclier, c'était mieux. C'est pas dingue. Est-ce qu'il n'attaquerait pas celle-là ? Ah, ou alors, enfin, à l'aujourd'hui, il ne va plus y avoir d'emplacement de sort, quoi. On n'attaquerait pas celle-là, avec un rayon de givre. Mes équices au bon goût de gouroubi, ça me fait rire. Eh ben, c'est à côté, j'ai critique. Merci d'avoir tenté votre chance. À toi, Atzil. Eh ben, je crois qu'il y a une relation. Allez. À charnons. À charnons, nous. 7 plus 4, c'est raté, à 11. Putain. Bon, mais enterrons-nous. Je te mets là ? Ouais. Ah, je ne peux pas, tu me fais tout est dans lui. Ah, voilà. Pas du tour ? Ouais. Allez. Attaque de l'araignée, 7 plus 6, c'est raté. Et la spectrale. Ah, la spectrale qui attaque Cocor, elle peut réagir en imposant un désavantage. Oui ! Ça pourrait éviter de faire une autre imposition des mains. Bloqué ! Ah ben, 18, super. Non, mais c'est... Non, mais est-ce qu'à un moment, tu vas finir par me croire quand je lui dis que ce jeu nous troll ? Désavantage, j'ai fait 19 et 18. Wow ! Gros désavantage. Ah, c'est à moi ! Ah, est-ce que je revois une potion ? Ah, je vais faire... Allez, je vais faire une double attaque. Sinon, là, je vais me s'en sortir. Pas de désavantage, moi. Ça se passe aussi. C'est raté. Bah, j'ai plus d'emplacement, non. Ah, d'accord. Et je vais tout cramer. Oh, le succès critique. Oh, il y a eu beaucoup de dés. Ça fait quand même pas mal de dégâts, moi. 3 et 9. Moi, j'ai fait 2D6 à 3, donc divisé par 2. Et 2D8 à 6 et 7, divisé par 2. Ah, parce que comme elle était blessée, j'ai ajouté un D8 aussi. Et comme c'est un critique, je crois que ça fait 2D, en fait. Double D, d'ailleurs. Ouais, mais il va bien savoir que le lit descend. J'ai bien fait d'attaquer, mais il va falloir que je survive. Alors, je vais avoir compté sur mes églises. Après, moi, j'ai aussi un sort pour... Pour stabiliser... Il est vrai. Du coup, est-ce qu'on tente une attaque ? Ah, bah, il faut remettre la bougie. Après, ces dégâts sont réduits, mais est-ce qu'il peut encore châtier, je crois ? Je ne sais plus. Ils ne l'ont pas proposé parce qu'il n'a jamais touché, en fait, avec ses désavantages. Si tout à l'heure, la petite araignée, il ne l'a pas attaqué avec la bougie ? Je ne sais plus. C'était peut-être raté, même avec le... Sans désavantages. Attends, de quoi ? Mais je n'ai pas compris ta question. Non, il n'a pas fait le châtiment, je crois, encore... Parce qu'il n'a pas encore réussi l'attaque, Mesekis ? Ou c'est qu'il est désactivé parce qu'il l'a déjà fait précédemment ? Il a déjà réussi une attaque, je crois. Faut voir le châtiment divin, comment ça marche. Lorsque vous touchez une créature avec une arme de cœur à cœur, vous pouvez dépenser un emplacement de sort pour utiliser 2d8 dégâts radian supplémentaires. Donc il lui faut un emplacement de sort. Bon, il doit en avoir encore des emplacements de sort, non ? Ah, quoique, c'est juste des pouvoirs. Il a des sorts de base ? Sorts de paladin ? Ah, bah non, il n'a plus d'emplacement de sort, donc il ne peut plus châtier. Ah, mais voilà. C'est pour ça. Dommage. Là, ta réponse. Est-ce que je fais une imposition des mains ou est-ce que... l'attaque avec la bouche ? Euh... T'as combien de CA, toi, 16 ? Ouais. Sachant qu'elle, elle a imposition. En général, elle te fait combien de points de dégâts ? Là, elle t'a fait mal. Ouais, elle a fait 11, ouais. Et j'ai encore réussi, pourtant, mon... mon jet de sauvegarde de sage, donc ça va peut-être bien. Ah, quoi que... Ouais, s'il y a imposition des mains, là. Je pense qu'on peut mettre les 8, hein. Je me garde 1, comme ça, ça pourra me remettre sur pied si jamais je décède ? Ou on parle du principe de les garder ? Ah, ouais, c'est... Ouais, c'est une bonne idée, parce que 7, ce sera suffisant, ça va te monter à 14. Ouais, ou sinon, je les gardais, et je me dis... Si je me mets à 14, si... Ah non, elle ne m'a tapé qu'à 11. Ah oui. Elle t'a tapé à 11, oui, donc... T'orcaisseras, tu vois. Je vais en garder 2. Si tu veux. Euh, non pas, hein. Je vais faire moins, hein. Valider. Allez, 13, du coup. Finant le tour, on va garder le bouclier. Caboutin ! Euh, bah, il va retenter de taper celle-là. Avec le rayon de givre. Non, il l'avait mis à côté tout à l'heure. Avec un échec critique. 9 plus 6, ça touche 7 dégâts. Bah là, elle ne résiste pas, celle-là. Et elle doit avoir un PEV. Et elle est ralentie. Ok, fin du tour, du coup. Et à toi. Eh bah, je vais essayer de l'achever. Tu tapes dedans. Est-ce que je vais réussir à... 2 plus 4 ? Mais oui, bah, tiens. J'ai pas raté assez de trucs dans ce jeu pour l'instant. Fin du tour. Bah, ouais, écoute. 10 plus 6, c'est raté. Ouais, heureusement que j'ai à 18 de CA. Mettons-lui un désavantage. Ouais. Ouais, on va faire 18 et 17. Faut bien ça. 13. 14 et 13. Oh, ça va. J'ai pas pris trop de dégâts. J'ai pris que 4. Ah oui, il y a 1 plus 1 et... Et 2 et 3. Ah, mais du coup, ouais, ça doit être ça. Comme j'ai réussi mon jeu de sagesse, je dois, je pense, diviser les dégâts par 2. Parce que 5 divisé par 2, ça fait 2 et demi. Donc, ça doit être ça. Bah, heureusement que je fais des très bons jeux de sagesse. Bon, je vais taper dedans. Bien réussir à l'achever. Bah, non. Ou pas. 12. Ah, combien de CA ? C'est long. Bon, regardez. 11 plus 6, ça te touche. Ah. Il y a eu le D8, mais ça a pas du faire à 7 dégâts. L'horreur, c'était 12 ou 17. Faut que ça compte. Ok, parce que là, j'ai fait 17. Ok. Ouais, pour 1 point de dégâts. Wouh ! Incroyable. J'ai pas eu mes double D ce coup-ci. Bon, l'araignée spectrale, toujours renvoyée. Elle fait sa vie. Ok. On a bien fait de la renvoyer, parce que là, avec les 2, ça aurait été l'angoisse. Elle est en train de gober des moustiques. C'est bien, ça débarrasse. Euh, bah, mes équices va taper, du coup. Il va rééquiper sa belle bougie. Bon, beau cierge. Voilà. Il va taper avec sa lame et son cierge. Ça, la mes équices va essayer de... 5 plus 5, c'est raté. C'est raté, dommage. Et fin du tour. Kaboteng qui va... Est-ce qu'on fait un projectile magique pour être sûr de tuer toute la réunion ? Non, là, bon, je sais pas si tu peux faire... Une poigne électrique, il n'aurait pas plus de chance de toucher. Ah, quoique, là, c'est pas un jet de sauvegarde. Rayon Gym, non, non, c'est la chance de toucher. Ouais, ouais. C'est moi qui ai un jet de sauvegarde avec ma flamme sacrée. C'est pour ça que je le touche jamais. C'est vrai. Parce que partout, les ennemis sont très sages dans ce jeu. Alors, je sais pas, ouais, je sais plus que c'est plus de la sagesse, mais il réussit tout le temps en jet de sauvegarde, alors que j'aurais plus de chance si, effectivement, je voulais juste atteindre une CA. C'est le décès. Est-ce qu'il existe un monde où je replace Cabotin pour être prêt à toucher celle-là ? Bon, il faut qu'il réussisse un jet de sauvegarde, un jet d'athlétisme, mais on va attendre déjà d'éliminer celle-là. Il reste combien de runes pour 5 rounds pour son renvoi ? Après, on peut aller plus à gauche, ouais. C'est possible. J'ai envie de dire, pour l'instant, il va juste se mettre trop au bord du gouffre. C'est une carte qui, oui, le jeune de moins de 16 ans et ce qui l'accompagne jusqu'à 4 personnes, paye tous, moi, tu prie. Enfin, oui, le carte qui, oui. Et on voyage à moitié prix. À moitié prix ? Non, c'est pas possible. Mais si. Ah, qu'est-ce qu'il fait, Tim ? Il se rapproche également, ouais, là, c'est parfait. Très bien. Là ? Non, à côté de Tamar, ouais, là. Voilà. Et flamme sacrée sur la spectroire... Je te repasse à l'arc, c'est ça ? Ah oui, du coup, ouais. Bon, là, de toute façon, je ne suis pas trop inquiété, l'a priori. Et flamme sacrée, c'est... Ah non, c'est dextérité ! Ouais, mais c'est pour ça que les ennemis réussissent tout le temps. Est-ce que c'est dextre, une araignée ? Oh, bah, normalement, c'est quoi ? Ah, bah, la réussite, son j'ai... Ah, là, elle est plus 4, quand même, hein. Ouais, elle est plus 4, tu vois. Ouais, j'ai une chance sur 2. Il faut qu'elle fasse moins de 10. Ouais. Est-ce que tu fais quelque chose ? Je dis, normalement, les dégâts radians, ça devrait... Ça devrait bien la payer, quand même, hein. Je sais pas, peut-être. Bon, bah, écoute, je finis mon tour. Ok. Ça va être à elle, du coup. Ah, je suis mort, hein. Oh, putain, 4, plus 13. Ah, j'ai raté mon jet de sauvegarde pour une fois, donc j'ai pris full dégâts. J'ai fait un succès de mon jet de sauvegarde contre la mort. Ah, l'autre... Non, l'autre revient pas. Non, elle veut juste remonter comme ça au pnif. Euh... Eh bah, mes équipes devraient une imposition des lents. Euh... Acharné le route sur la spectrale, c'est moi qui vais te... Oh, qui est stabilisé. Est-ce que... On va aller toujours à envoyer, donc je vais peut-être pas me mettre, de façon à ce qu'elle prenne une attaque d'opportunité, hein. Je vais rester là, hein. Bah, tout à l'heure, t'en avais une et t'as pas voulu la taper parce que tu dis que les attaques d'opportunité... Donc c'est pour ça, autant que je reste là, hein. Ouais, reste là. Puis je pourrais peut-être être toujours bloqué si jamais elle décide de m'achever. Vas-y, vas-y. 2 plus 5, ça touche. Ça fait 2 dégâts, par contre. Divisé par 2. Petit à petit... 2 plus 3, 5. Ouais, ça revient à 2, du coup. Euh, je peux remettre le bouclier pour ce tour-ci. Cabotin. Euh... On peut faire un rayon de givre, hein. Ouh... Non, pas sur la spectrale. Hein ? N'oublie pas, pas sur la spectrale, elle divise par 2 les rayons de givre. Ouais, mais est-ce qu'on lui fait cramer un emplacement de sort, ouais ? Oui, si toi, tu pars dans l'idée de stabiliser autant que ce soit Cabotin qui l'achève, du coup, projectile magique ? Ah oui, non mais ouais, ah oui, parce qu'il n'a que le rayon de givre, ouais, comme attaque à distance. Ah, sinon, il y a le poison. Ouais, mais vaporiser du poison sur une araignée de... Ouais, elle est spectrale. En plus, il doit réussir un jet de... Un jet d'accompression. Sa baguette, elle fait pas des attaques... C'est pas comme dans Divinity, tu peux pas... Non, je crois que c'est au cac, hein. Ouais, non, mais même, toute façon, les dégâts vont être départ de haut bâton aussi, ça fait. Ça, c'est quoi ? Abeille agaçante ? Ouais, elle a juste un désavantage, un objet de concentration. Mais c'est quoi son truc de haut tech, rappelez-moi ? Peut-être à gauche ? C'est les contacts, point électrique. Peut-être se rapprocher et tenter ça ? Bah, le problème, c'est qu'il a un jet d'acrobatie à faire, quoi. Mais soyons fous, il va le réussir. Quoique c'est jaune... Genre, je le mets là ? Ouais, que t'es la place pour me stabiliser. Tant qu'à faire là, ouais, quoi que... Ouais, il a tous ses points de vie, il peut tanker quelques attaques. Ouais, il va pas tanker longtemps, normalement, t'as marqué. Ouais, c'est vrai qu'à 14 de serre. Tanker avec un magicien dans... Ah non, y'a pas de jeu. Ah si, il a été neutralisé automatiquement. Ok, super. Eh bien, merci, monsieur Camote. Bon, je vous remercie, à plus tard pour l'idée de Jenny que je viens d'avoir. Bon, et moi, je crois que j'ai donc un sort de niveau zéro qui permet de stabiliser, je crois. Stabiliser. Voilà. De rien. Par contre, il faut que je le touche. Ouais, c'est au toucher, je crois. C'est au contact. Tu vas te mettre à droite ou à gauche de moi ? Ah non, t'auras une attaque d'opportunité ici, c'est à gauche. Parce qu'il y a Cabotin qui prend la place. Bah si, lui, il avait pu sauter. Là, du coup ? Ouais, ouais, là. Et puis, bon, c'est... Voilà, voilà. Vas-y. Et du coup... Allez, je te stabilise. Sors, stabiliser... Attends, ils stabilisent qui, là ? Cocoré mourant, Cocoré à terre, ouais, c'est bon. Ah, je ne suis plus mourant, je suis inconscient. Ok, est-ce que tu repasses en masse bouclier ? Ah oui, je veux bien, oui. Je fais bien de me dire que j'ai très l'arc. Et est-ce que tu restes là ou est-ce que tu veux te mettre au tour ailleurs ? Je reste là. Je reste là. Ok. Fin du tour ? C'est pas un sort bonus, si jamais. Un sort bonus, c'est quoi ? C'est le soin. C'est le guérison, c'est ça ? Ouais. Non, pour l'instant, je vais rester... Ok. Fin du tour. Oui, 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 oui. Posons un désavantage. Ça peut être sympa, ouais. Ça peut être une bonne idée. Ah, un, parfait. Ah non, avec un... Hein ? Attends, il avait un avantage ? Mal lu. J'ai fait... Attends, mais ouais, non. Mais moi aussi, il m'a semblé voir un 1. Pourquoi elle n'a pas gardé le 1 ? J'ai fait mauvais bouton. Ah oui, d'accord. On a imposé un désavantage, mais elle avait un double avantage, en fait. Donc, en fait, on a juste réduit son avantage de plus 2 à moins 1. Ah, donc, en fait, elle avait un avantage, elle avait fait 4 et 1. Ouais. Et du coup, tu as gardé le 4. Ah, d'accord, ok. Bon. Ok, du coup, mes equis... Ça ne m'est pas arrivé, sinon j'aurais encore hurlé au troll. Bah, mes equis va me faire une imposition des mains. Potentiellement. Ce serait pas mal de l'achever, d'abord. Ok. Ça, je sais pas. Il faut qu'ils remettent, ça bougeait, du coup. Bougie, bougie. Bah, des bougies, bougies, bougies. Ah, vous priez, oui, sois. 10 plus 5, ça touche et ça tue. Voilà, mais voilà. Ah, ouais, résistance à... Ah oui, 10, il préfère le base. De temps en temps, je dis pas que des bêtises. Du coup, est-ce qu'ils ne se mettraient pas en position de tanking ? Là. Ou alors, proche de moi. Quoi que non, parce qu'elle pourra toujours me tourner autour pour venir me chercher. Ouais, ouais, non, mais là, ouais, c'est très bien. Pour qu'elle puisse passer par le côté. Par les murs, mais ça me paraît compliqué. Ok. Faut du tour. Que votre son n'est plus neutralisé. Qu'est-ce qu'il va nous faire des petits éclairs au contact ? Sinon, je l'avance et je fais un rayon givron. Le temps de se rapprocher. Faute de mieux. Vu qu'il n'y a plus qu'un seul ennemi. Ou alors, il s'acharne, il fait son sort, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il les met tous sur elle. Ouais, après, je ne sais pas quand ce sera le prochain repos, quoi. Il lui met la sauce. Mon placement standard ? Sans des bonus ? Sensibles bonus ? De toute façon, on va bientôt dormir, non ? J'en sais rien, c'est ça le problème. On a utilisé beaucoup de sorts, quand même. Ça pourrait être pas mal qu'on ait du repos. Bah ouais, mais ça, je ne sais pas quand est-ce qu'on en aura un, quoi. Pour l'instant, on fera en niveau 1, sans l'améliorer. Pour l'instant, en tant qu'elle fuit, on est bien, vas-y. Ah oui. Donc 3, on va t'as spécé. Et tu le ruines. 5, 4, 3. Du coup, elle n'est plus renvoyée. Elle n'est plus renvoyée, mais sa vie a bien descendu. Il va rester là, pour l'instant, ou... Ou se mettre là, comme ça, il fait une zone d'attaque d'opportunité autour de moi. Ou même là. Comme ça, elle peut... Ah si, elle peut encore aller sur cette case. Bon, je vais le mettre là, du coup. Attends, il va me bloquer le passage. Ah, je vais le mettre là, alors. Ok. Ah, que fais-tu ? J'ai pas assez de mouvements pour vous rejoindre, moi. Il va jusque là. Ah non, mais c'est qu'il y a mes équistes qui me bloquent. Ben écoute, vu qu'ils bloquent le passage, tu vas me passer à l'arc. Ouais. Je vais me mettre juste à côté de toi. Là ? Non. À ta droite. Non, à la droite de... Pardon, pas à toi. À la droite de Kabahotin, pardon. Là ? Ouais. Et vas-y, je t'attaque à l'arc. À l'arc ? Ok. Ah, elle a déjà bien tourné, en fait. Ouah, non. Ah, non, c'est bon. C'est à côté. 6 plus 5, c'est à côté. Tu restes ici, du coup ? Ouais. Manier spectral. Ouh, le succès critique. 8 et 8. Ça pique. Et il avait réussi son jet de sagesse. Ouais. Ça l'amène à combien ? 10. bah il va sur une attaque qu'à la bougie tu veux que je le décale peut-être là à l'arrière non 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 surtout pas d'ici parce que là l'araignée c'est bien il la contient pas venir nous voir il tank là il tank et nous on l'attaque à dici je suis critique il se prend un coup critique et il fait un effet critique derrière il va remettre son bouclier bon goût de brebis bravo quoi la brebis a du mal ok bah fin du tour monsieur cabotin après si tu es confiant sur notre capacité à faire un repos prochainement tu peux refaire la même chose projectile magique tu mets la sauce turelle et ça la tue à coup sûr ou presque pas hyper convient que ce qu'on a tourné dans la zone j'ai pas vu de feu de loin il va moins qu'il y en a un derrière la porte mais est ce que déjà il s'est arrivé jusqu'à la porte il sera peut-être peut-être qu'il y aura pas d'autres combats je peux pas je peux pas décaler ma caméra plus loin en combat il n'y aura peut-être pas d'autres combats d'ici là il ya une petite salle montra dans la merde sinon et on givre même pas beaucoup de dégâts mais ça c'est porté 2 c'est pas dingue ou alors tu joues là tu joues là comment dire mais la mesure et à 5 mes équipes avec des attaques impuissante et en espérant qu'elle ne tue pas mes équipes entre temps ouais ouais je vais assurer le coup je vais assurer le coup mais bon elle le touche une seule fois mais en faisant un coup critique forcément ça fait peur c'est vrai il a combien son bonus d'attaque l'araignée spectrale plus 7 quand même un non 7 c'est à dire qu'il suffit d'un 11 pour toucher mes équipes c'est un peu une chance sur deux et là il a réussi son jeu de sagesse donc ça veut dire qu'il a pris moins de dégâts qu'il aurait dû il a dû prendre 17 enfin il a dû prendre 8 de plus en fait il aurait dû se faire moins de shooter quoi euh non il serait resté à 2 pv ouais vas-y allez projectile magique en niveau 1 oh putain ça la tue pas oh il reste si peu il reste 2 pv là ah que fais-tu ? euh écoute je vais je vais tenter euh rien euh truc ardent dernier ardent là euh flamme sacrée flamme sacrée voilà c'est radiant voilà allez j'ai une chance sur deux normalement je veux réussir c'est toujours du mauvais côté de la pièce que ça t'envoie est-ce que tu fais une action bonus ? non 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 je veux l'avoir avec la flamme sacrée euh je veux voir si les dégâts radiant font... 17 plus 7 ça fait peu de dégâts heureusement ah oui parce qu'attends comme elle a fait coup critique elle avait des dés en plus ouais c'est ça en fait elle avait double des dégâts ah oui oui en plus à cause du coup critique oui oui ça elle fait pas aussi mal oui oui c'est à dire que si Mezikis avait raté son jet de sagesse il aurait pris 8 de plus non non oui il aurait juste pris 8 de plus mais si elle avait pas fait de coup critique il aurait pris aussi euh bah la moitié quoi en fait ouais euh ok allez elle a deux PV il y a bien quelqu'un qui va arriver à l'infligier deux PV sinon on la renvoie à nouveau pour en laisser le temps de nous préparer ouais non mais là ce serait du gâchis quoi allez attaque à la bougie non bref bon trop tard ah sinon c'est désavantage il a que simple PV ça aurait été pas mal qui restait avec une mission ouais mais là faut toucher au bout d'un moment oh mais vas-y hein coup critique ah mais voilà coup critique salvateur c'est grammy hein ah je fais dodo ah je fais dodo une heure 325 d'XP ok ok victory alors nous avons des flèches et des carreaux putain j'ai même pas tiré à l'arc une seule fois terrible bah ouais mais parce que tu faisais dégâts divisés par deux à l'arc donc euh non mais c'est non c'est que j'étais toujours au cac ah d'accord j'avais un désavantage j'ai sorti l'arc en plus de faire dégâts divisés par deux c'est bon je te dis de toute façon voilà c'est dégâts divisés par deux à l'arc ah tu vas me dire qu'elles avaient que des flèches et des carreaux super gros loot on avait pas tué plus loin non bah c'est tout là c'est le loot des warriors bon et bien maintenant nous allons attendre une heure avec un robot court peut-être allez tous autour de mon corps inconscient on va prier pour ton âme ça ah je peux quand même me déplacer en rampant bah non tu ne me rampes pas tu peux pas me sélectionner on me rampes ah oui non parce que je suis à terre et inconscient c'est vrai que je suis incapable d'agir pendant encore cinquante-huit minutes euh bah moi sur ce combat je vais te laisser tricher le cocours à part de soucis bon je pense que je vais pas tarder à arrêter je vais juste faire le repos court je vais prendre cette session prends soin de mon perso euh est-ce que tu veux juste est-ce que tu veux juste faire ton repos court pas si t'as des délais de soin euh là pour deux minutes ouais bah oui on peut faire le repos court après je te libère euh prendre un repos court euh faut d'abord que j'accueille le repos court repos court en cours alors tu as 3d 8 de vie est-ce que tu veux en utiliser sachant que t'as des upv sur 27 on peut les utiliser un par un je crois oh mais c'est qui ce qu'il y a plus de dé de vie il a tout claqué après le premier combat oh oh merde alors c'est des dé 8 mais t'as peut-être un bonus avec une maîtrise de plus quelque chose on va pas te dire de combien comme ça on comprendra un ouais alors déjà un premier euh 6 plus 3 pardon 9 et bah t'es full vie t'es v au max bah voilà c'est bon c'est tout c'est tout ce que j'avais à à te demander vu que apparemment tu ne peux pas faire d'autres actions de repos et moi je pense que je vais prendre quelques dé 10 ouais toi t'en as besoin bah en tout cas après bon avec un peu de moi je te dis il y aura peut-être pas de combat avant le prochain repos long à voir ouais c'est vrai que là pour le coup c'était le deuxième combat mais bon à voir on va recommencer à le jeu ah monsieur kabotin qui a encore cédé de vie et qui est toujours full vie je pense qu'on pourra l'amener un petit peu au fond allez mais sur ce je vous souhaite à tous une bonne soirée merci à toi et c'est de voir participer et repose toi bien bah oui c'est ça toujours non pas le front allez ciao ciao à la prochaine euh du coup bah moi je vais prendre au moins un des 10 si ce n'est plus je vais juste couper j'ai pas l'air de perturber c'était fluide ouais le stream ça va parce que du coup vu que je stream sur discorde et sur et sur le et sur twitch je suis un mage je l'ai fait exprès d'être derrière pour pas m'en prendre bon moi c'est un des 10 plus combien plus 3 bon bah 2 plus 3 bah vas-y on va tous les claquer je pense oh 9 plus 3 il y a encore de la place pour 10 pv donc allons-y et 1 plus 3 super bon bah 22 pv sur 31 bon cette fois je resterai à distance et je tirerai avec l'arc je vous laisserai passer devant même si on se fait repérer je vous laisserai partir en éclaire t'as par contre mes equis il a pris tellement cher euh monsieur capotin est ce que tu veux faire un regain arcanique c'est une fois par jour il est 15h42 sachant qu'on a cramé quelques emplacements de sorte on a peut-être je crois il doit en rester la moitié je pense et là tu peux regagner bah techniquement la moitié je crois je sais pas et bien il va falloir savoir et comme tu veux et ben je te fais un regard arcanique tu as récupéré 2 emplacements ah non un emplacement de sort niveau 2 ah c'est seulement les emplacements max un certain nombre d'emplacements de sort dépensés jusqu'à la moitié de votre niveau de magique on est au supérieur alors sauf s'ils ont montré que les niveaux 2 ah c'est que les niveaux 2 bon bah de toute façon tu vas pouvoir gagner la moitié t'en avais dépensé hein donc euh c'est pas perdu il va falloir aller se coucher bonheur 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 hop hop et du coup bah on va s'arrêter là pour aujourd'hui bah je remercie ceux qui étaient là ceux qui ont vu la rediff enfin 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 bonheur bonheur